Donc, aujourd'hui, on va essayer de regarder les obstacles pédagogiques qui sont intrinsèquement liés au parcours de formation. Donc, pour faire simple, on remarque que parfois, il y a des élèves qui arrivent de la FBC versus des élèves qui arrivent du secteur jeune en troisième secondaire et, oups, il y a des choses qui ne marchent pas. On a de la difficulté avec ce passage-là. Alors, comme pédagogue, qu'est-ce qu'on fait? Quelles pistes de solutions? Comment les déceler? C'est quoi le constat qu'on fait? Et on va essayer de se partager ensemble différentes pistes de réflexion. Avec moi, il y a Catherine Paris qui va commencer, qui va faire le premier tiers avec une vision un peu géométrique de la problématique. Je vais poursuivre avec un aspect qu'on avait déjà discuté l'an passé qui est sur le principe de la covariation et d'emmener l'élève à être capable de se représenter graphiquement une situation réelle, qui est hyper important et qui semble être vraiment problématique pour les élèves qui débutent la troisième secondaire. Alors, est-ce que ça serait une voie à emprunter pour commencer le cours? Et je vais vous raconter l'expérience de Sherbrooke, de deux, trois enseignantes qui ont modifié leur approche en deuxième secondaire pour mieux les préparer en troisième et ça fonctionne bien. Et Christine va poursuivre avec les changements de registre et un différent questionnement. Il y a beaucoup d'activités qui ont été produites par les différents intervenants qui sont mises à votre disposition. Bien entendu, une question de droit d'auteur. Regardez, moi, j'ai fait des copies d'écran, j'ai essayé de mettre les auteurs originaux ou quand j'ai pris des copies d'écran de maisons d'édition et autres, que vous les ai laissés là. Donc, si vous les utilisez, juste vous en servir de façon convenable. Alors, bienvenue à vous tous, très respectés collaborateurs. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire un petit retour sur l'atelier 1, sur le concept de polysémie qui est apparu l'an passé dans un commentaire que je crois que Hugo avait fait sur le forum et que j'avais trouvé très pertinent sur le concept de pente. Et je me suis dit, c'est vrai que ça pose un problème autant pour les enseignants que les élèves parce qu'à un moment donné, il y a comme une confusion qui s'installe autour du concept de pente et je crois que c'est lié à la polysémie. Donc, on va prendre un petit temps pour en discuter. Ensuite de ça, présentation de Catherine, Martin et Christiane et on va terminer. Si on a le temps, j'exposerai quelques idées au niveau de l'andragogie versus la motivation parce que dans le concept de motivation, il y a un concept qui est primordial qui est la métacognition. Et quand il s'agit de métacognition, on tombe souvent sur des sites du secteur jeune ou des sites qui parlent des enfants, de comment développer la métacognition chez les enfants et tout. Mais il faut tenir compte des adultes, donc de l'andragogie qui n'est pas tout à fait la même chose. Et on ne motive pas et on ne développe pas la métacognition de la même façon chez un adulte que chez un enfant. Donc, prendre un petit temps pour en discuter et je vous ai mis quelques liens pour enrichir vos lectures. Au niveau de la polysémie, petit tour très, très, très rapide, je veux aborder la polysémie dans un contexte d'intradisciplinaire. Souvent, quand on va parler de la polysémie, on va prendre l'exemple du sommet. On va dire l'élève, par exemple, en géographie, il apprend le sommet des montagnes et tout. Puis quand il arrive en mathématiques, on lui parle de sommet d'une figure puis il peut y avoir une certaine confusion. C'est souvent l'exemple qu'on donne que je trouve un peu simpliste, mis à part qu'on pourrait bien prendre le concept de sommet puis faire un parallèle plutôt entre les sommets d'un graphe versus les sommets d'une figure géométrique où là, effectivement, on voit des problèmes. Souvent, l'élève qui commence la théorie des graphes en cinquième secondaire, il va se dire, ah, mais c'est drôle la figure, regarde les sommets, les arrêtes, c'est vraiment pas à l'échelle, ça marche pas. Là, tu dis, oui, mais c'est un graphe. Le graphe, c'est pas une figure géométrique et ça n'a pas, ça ne doit pas se faire à l'échelle. Au contraire, c'est simplement un lien causal entre sommets liés par des arrêtes. Et là, on va démystifier ça. Le concept de pente est, à mon avis, assez similaire. C'est qu'on va, on va voir en troisième secondaire l'équation de la fonction affine. On va la définir avec AX plus B, où A est le taux de variation. Dans le nouveau programme, on parle beaucoup de paramètres multiplicatifs et de paramètres additifs. On essaie d'évacuer la surutilisation du mot pente qui risque de devenir, qui peut créer une certaine confusion chez les élèves. La pente qui est définie comme étant le taux de variation, on voit le A, on voit les quarts, on voit la variation des ordonnées et des abscisses. Ça, ça va. Et quand on arrive en quatrième secondaire, là, on voit des aspects de la géométrie analytique où là, on dit le taux de variation est nommé pente de la droite. Ah, OK. Alors là, l'élève, il voit la pente de la droite. Il voit comment la définir. Il dit, OK, la pente de la droite, c'est comme ça. Ah, je vois bien, je prends deux points et je calcule les écarts comme je faisais auparavant. Donc, mon taux de variation égale la pente. Sauf que, Christine a pour intervenir, il y a déjà une confusion entre les fameux A qu'on utilise dans AX plus B et dans AX2 plus BX plus C où là, l'élève, il peut y avoir aussi une confusion. Donc, on va utiliser le concept de droite en 41-51 pour être capable de positionner relativement une droite par rapport à un autre. Et finalement, on arrive en 41-53 où le concept de pente est encore au programme. Mais là, dans ce cas-ci, on parle plus de pente dans un point de vue plus de formation professionnelle. Ici, j'ai pris le classique 4-12 qui nous donne la pente d'un toit. Moi, j'ai des amis qui sont couvreurs et eux, c'est comme ça qu'ils parlent. Ils disent, « Ah, une petite job, c'est quand tu prends un 4-12. » Là, tu dis, c'est un 4-12. C'est quoi un 4-12? Bien, c'est 4 pieds de hauteur versus 12 pieds, donc 24 pieds si on prend la longueur, la largeur de la maison. Donc, c'est un concept qui est beaucoup utilisé et on ne l'écrit pas de la même façon. On l'écrit 4-2.12 et ça définit aussi le concept de pente. Donc, ici, on parle de pente et on parle de pente dans un triangle en 41-53 qui n'est pas du tout la pente d'une droite. Puis, il y en a même dans certains cahiers qui m'ont dit, « Martin, ils vont même plus loin que ça. Dans certains cahiers, ils montrent à l'élève comment aller chercher l'angle de la pente de la droite en prenant la tangente moins 1 de la pente, donc du rapport. » Donc, juste un petit rappel là-dessus, je pourrais trouver d'autres exemples, j'imagine. Cela, il m'a été inspiré d'un commentaire de Hugo l'an passé. Je me suis dit, « Hey, c'est vrai, la polysémie à l'intérieur de la discipline, ça peut poser problème. » Donc, je trouvais ça intéressant de revenir sur cet exemple-là, particulièrement comme on avait vu les erreurs d'Astolfi lors du dernier atelier. Je vous laisse maintenant avec Catherine. Alors, pour ma part, comme Martin le disait, moi, je me concentrais plus sur l'aspect de la géométrie. Puis, on pensait, regardait avec vous, quels sont les savoirs manquants en géométrie des élèves qui proviennent de la FBC versus les élèves qui arrivent du secteur jeune au premier cycle du secondaire. Puis, on se demandait, bien, à quel moment est-ce que ça cause problème pour nos élèves dans leur parcours? Puis, à quel moment ça peut causer problème pour eux? Si on a des pistes de solutions, peut-être que vous, vous en avez ou vous en mettez déjà en application pour remédier à cette situation-là. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est les savoirs qui sont dans le programme du premier cycle du secondaire au secteur jeune. Puis, j'ai surligné en jaune les savoirs qui ne sont pas dans le programme de la FBC aux adultes pour qu'on soit capable de savoir exactement qu'il y a la différence entre les deux. Donc, on voit, là, en général, qu'au niveau des segments droits et des droits traumatiques, là, la bisectrice, la médiatrice, la médiane, c'est pas là. C'était dans l'ancien programme, c'était en 2007, me trompes-tu? 2007-2008? Au niveau du cercle, on a les secteurs, l'arc, l'angle au centre, la mesure d'un arc en le gré, c'est pas inscrit dans le programme actuellement de la FBC. Au niveau des angles, les angles complémentaires, supplémentaires opposés par le semif, puis les angles adjacents, c'est pas au programme, mais au programme du prix secondaire, on les retrouve dans le P104. Donc, sinon, c'est pas, je les ai pas trouvés non plus comme anciens savoirs qui sont réinvestis, par exemple, dans le P100, dans le 2101 ou le 2102, là. Donc, mais ils sont vus en prix secondaire, puis les angles alternes internes, alternes externes et correspondants ne sont pas du tout, là, dans le programme de la FBC. Il faut aller voir un petit peu plus en détail, là, la progression des savoirs, là, au secteur jeune. On sait exactement, là, à quel niveau ces savoirs-là sont vus. Donc, l'élève est-il en mesure, là, de reconnaître et de construire une médiane, une médiatrice, une dissectrice, une corde? Puis, au dernier point, on voit, si on évalue les élèves sur justifier les affirmations, là, à partir de définitions de propriétés de figure, à partir de la deuxième secondaire, ce qu'on retrouve pas non plus au programme, là, de la FBC. Puis, dans la prochaine diapositive, on voit aussi le même phénomène, là, ou les mêmes connaissances, plutôt. Au niveau, bon, caractériser les angles, rechercher les mesures manquantes, là, on les a vus, les savoirs qui étaient pas là, adjacents, posés par le sommet, interne, interne, externe, et correspondants. Au dernier point, aussi, on a encore des justifications à faire pour les élèves. Donc, ce qui est pas vu nécessairement par, par nos adultes. Donc, la question qui se pose, puis aussi, en contexte pandémique, on va avoir des adultes qui arrivent du secteur jeune, qui auront peut-être pas vu certains savoirs, donc ça peut être intéressant, là, d'être informés de la situation. En premier cycle du secondaire, il y a des petits éléments qui sont pas vus nécessairement, je pense, aux rotations, aux translations, aux réflexions, aux motifs, ici, qui sont pas nécessairement des priorités, mais qui sont revenus, là, cette année, dans les priorités. Donc, l'année passée, c'était pas là. Martin, on peut changer, s'il te plaît? Oui, puis si tu me permets, Catherine, c'est que vous allez voir, j'ai mis les documents du ministère dans le dossier, là, vous allez voir les priorités des savoirs, vous allez pouvoir y accéder. Vous allez voir qu'il y a certaines surprises, là, il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté dans les deux dernières années, qui fait en sorte que ça se peut que votre élève arrive avec des membres ou ça se peut qu'il y a un élève qui arrive en secondaire 5, mais vous allez voir qu'en troisième secondaire, il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté. Donc, prenez pas pour acquis tous les préalables qui sont au programme, il y a des chances que l'élève les aie pas. Oui, effectivement. Ici, ce que je vous ai mis, c'est ce qui est en priorité dans le document que Martin, les documents que Martin a déposés, c'est vraiment, ils ont mis en surbrillance les savoirs prioritaires, par exemple, pour chaque niveau, fait que pour le premier cycle, après ça, pour le troisième secondaire, le quatrième secondaire, fait qu'on retrouve en jaune les savoirs prioritaires, donc ceux qui ne sont pas surlignés sont non prioritaires, si on veut. Fait qu'on voit ici déjà entre le premier cycle, entre l'année dernière, cette année, en premier secondaire, ils ont ajouté dans les priorités, les constructions et les transformations géométriques qui n'étaient pas là l'année dernière. Pour le troisième secondaire, on a les priorités ici pour l'année dernière. Cette année, on a rajouté la représentation dans le plan de figure en trois dimensions, le développement, la projection, la perspective. Donc, ce n'était pas une priorité l'an passé. C'est ça, puis dans notre programme, à nous, Catherine, c'est quand même un gros morceau, dans le 30-53, c'est un gros morceau. Si on a un élève qui a échoué ou un élève qui arrive du secondaire 2, il y a des éléments qu'il n'y aura pas vus qui vont être préalables, ça peut être casse-tête. Par contre, même chose ici, on voit tout ce qu'ils recherchent de mesures à partir des rapports de similitudes entre les figures ou l'air ou le volume. Ce n'était pas une priorité l'année dernière. Puis, je dois dire, moi, je suis allée chercher ici les priorités qu'ils ont énoncées cette année versus l'année passée, mais ils n'ont pas changé la progression des savoirs, les savoirs prioritaires. Donc, c'est resté la même que l'année passée. Ces savoirs-là ne sont pas surlignés à la progression des savoirs. Mais bref, ils tentent d'augmenter la priorité. Puis, en quatrième secondaire, puis là, je suis allée chercher juste ça en géométrie. En quatrième secondaire, même chose. C'est principalement au niveau des relations métriques qui n'étaient pas là l'année dernière en priorité et les propriétés des figures et le point de partage qui peut ne pas avoir été vu par les enseignants. Pas parce que ce n'est pas une priorité que ça a été évacué de leur enseignement. Donc, la question qu'on se pose, c'est à quel moment? Est-ce que ça a un impact pour nos élèves qu'arrivent de la RBC, contrairement à ceux qui arrivent du secteur jeune? Puis, au niveau du programme, la différence au premier cycle? Si oui, à quel moment? Moi, personnellement, je pense que je vois un problème au niveau lorsqu'on arrive en géométrie de quatrième secondaire. parce que c'est à ce moment-là que les élèves sont appelés à faire des démonstrations et à réutiliser les savoirs principalement liés aux relations entre les hommes, mais aussi à justifier les affirmations dans leur prisonnement qui n'ont pas été habitués à faire comparativement aux élèves qui arrivent du secteur jeune. Oui? En fait, je voulais juste vraiment souligner l'importance de questionner les adultes de où est-ce qu'ils viennent. On a tendance à laisser ça souvent de côté. Ils arrivent dans notre classe, puis on part avec l'idée que si ça arrive en secondaire 4, ils ont déjà leur secondaire 3 d'acquis. Mais de leur questionner de où est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils viennent de la RBC, est-ce qu'ils viennent d'une autre école des adultes, c'est quoi les cahiers qu'ils ont utilisés. Tu sais, je trouve que c'est vraiment important. On en avait parlé, je pense aussi, à la dernière formation, mais en tout cas, je l'ai juste souligné. Oui, oui, moi, je pense que c'est vraiment important. Puis je ne sais pas si vous voyez un moment plus critique où est-ce que ça pourrait porter problème pour nos adultes. Pas personne, non. Bien, en fait, moi, tantôt, je vais parler des enseignantes que j'ai accompagnés dans la région de Sherbrooke, ils se sont mis à faire des petits outils diagnostiques. Donc, pour certains élèves, lorsqu'ils n'étaient pas certains des prérequis, puis de ce que l'élève avait vu, soit au secteur jeune, soit en FBC, c'est une petite feuillée avec cinq questions qu'ils donnent à l'élève, et ça leur permet de voir le manque ou les manques qui sont non acquis au niveau des prérequis. Je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas long à faire, c'est un petit outil rapide, et ça évite certains problèmes ou certains dérapages. Oui, effectivement, ça peut être intéressant. Ce que je m'étais dit, c'est de ne pas prendre pour acquis que l'adulte connaisse ses savoirs, puis justement l'interroger, à savoir vérifier. Est-ce qu'il provient premièrement du secteur jeune ou de son parcours aux adultes? Puis un outil de diagnostic, je trouve que ce serait intéressant à vérifier pour savoir l'état de ses connaissances. Peut-être justement, en quatrième secondaire, lui proposer des activités pour revoir ou apprendre les connaissances, les notions qu'il n'y aurait pas vues. Ici, je vous ai mis des activités qui permettraient à l'adulte de revoir certaines notions, comme les relations entre les angles. On retrouve, j'ai mis des liens vers la théorie sur Alloprof, puis il y a vraiment des exercices intéressants puis interactifs où ce que l'adulte, il y a vraiment à déterminer des angles isométriques puis à justifier parmi un liste de choix de réponses pourquoi il le serait, parce qu'ils sont correspondants ou à le terme interne ou des choses comme ça. Donc, déjà, et après aussi, on mise sur comment justifier ces affirmations. Ça fait que ça devient intéressant. Oui. Mélanie aurait une question. Oui. En fait, c'est une question pour Martin. Est-ce que dans les documents que tu nous laisses avec la présentation d'aujourd'hui, il y a un modèle de ces questionnaires-là qui ont été élaborés par la région de Sherbrooke? Non, je n'ai pas. Il faudrait que je recommunique. Je ne les ai pas mis parce qu'ils n'ont pas été faits par moi. Et il faudrait que je communique avec Anne-Louise Diziel, qui est la conseillère pédagogique généraliste de la région de Sherbrooke. Donc, je vais essayer de communiquer avec elle puis je vous reviendrai peut-être à l'intérieur du forum et tout. Ça vaudrait vraiment la peine parce que c'est un outil simple. Moi, je vais vous montrer le type de questions qui nous ont servi de référence dans ma présentation de Pantô. OK. Ça va vous donner quand même une bonne idée. J'ai trois, quatre questions qui sont de ce type-là. Mais oui, je vais essayer d'y répondre, Mélanie, à travers peut-être le forum dans la prochaine semaine. Parfait. Je te remercie beaucoup. Oui, juste une précision. En fait, c'est la CS des sommets. À ce moment-là, je vais vérifier peut-être avec Olivier que ça risque d'être plus simple. OK. Merci beaucoup, Martin. À toi, Catherine, excuse-moi. Oui. Pour suivre, c'est ça. Vous avez à gauche des activités qui permettent vraiment de revoir certaines notions. Au niveau des propriétés et de la classification des quadrilatères aussi, peut-être aussi des triangles parce que des fois, c'est des savoirs qui sont réinvestis au niveau du deuxième secondaire, mais ce n'est pas des nouveaux savoirs dans le programme. Puis, très intéressant, vous trouverez aussi une mini-récurse sur les démonstrations. Donc, il y a une vidéo interactive dans laquelle l'élève doit répondre à des questions pour la vidéo sur ce qu'est une conjecture, comment faire des démonstrations, accompagner l'activité où on demande à l'élève d'associer des affirmations, des justifications pour faire un raisonnement puis faire une preuve de démonstration. Donc, tout dépendamment du but, si on veut proposer différents types d'activités à l'élève, il y avait des activités qui avaient déjà été proposées par matin au webinaire de mai dernier sur les démonstrations. Ça fait qu'on augmentait vraiment le niveau de difficulté pour l'élève. Il était très intéressant pour aller les reconsulter. Puis, dans des pistes de solutions, moi, je m'étais dit peut-être trois éléments. Il y avait l'élément, on peut revenir à l'arrière, Martin. Il y avait l'élément qu'on aurait peut-être pu proposer des démonstrations aussi qui sont basées sur le deuxième secondaire. Si on veut vraiment travailler, si notre intention, c'est de travailler, apprendre à faire une démonstration, apprendre à justifier, puis faire des affirmations, puis les justifier, puis travailler à travers ça, le raisonnement, puis le questionnement métacognitif de l'élève. Aussi, peut-être, il y a des pistes de solutions que j'avais vues dans les cours émotés 21-01, puis 21-02, pour amener l'adulte à faire déjà des conjectures, puis à justifier des affirmations si on veut retravailler ces éléments-là avec lui ou préparer tranquillement à arriver en quatrième secondaire. Dans le 21-01, on demande déjà à l'adulte de qu'est-ce qui va se passer dans les relations de proportionnalité directe et indirecte, si on double la base, qu'est-ce qui va arriver avec l'air dans un rectangle, par exemple. Donc, on pourrait retravailler ça, puis vraiment nommer à l'élève, c'est quoi une conjecture, tout ça. Dans le 21-02, on travaille beaucoup les propriétés des figures isométriques, des figures semblables. Donc, on leur demande c'est quoi les propriétés. On pourrait très bien révéler la situation, puis leur proposer des figures, puis leur demander pourquoi elles sont isométriques, pourquoi elles sont semblables, et de justifier ces affirmations. Donc, tranquillement, on l'a amené à travailler cet aspect-là avec l'adulte. Donc, ici, je vous propose une activité basée sur les savoirs du 21-02. Alors, on a des triangles qu'on demande qui sont semblables, mais moi, je m'attends à ce que l'élève n'ait pas encore vu à ce moment-là, au début de son quatrième, du cours de géométrie de quatrième secondaire, les conditions minimales pour prouver que deux triangles sont semblables. Par contre, il sait que des figures semblables ont les angles homologues isométriques, puis les côtés homologues proportionnels. Donc, c'est avec ça que l'adulte va devoir partir. L'idée ici, c'était vraiment d'amener l'adulte en lui proposant une série de questions, accompagnée de réponses sur c'est quoi les questions qu'il devrait se poser pour réussir à faire ce problème-là, et même lui suggérer des étapes de résolution, de déduction, puis lui demander lesquelles qu'il pourrait faire, puis les ordonner, dans quel ordre il pourrait travailler sa démarche. Donc, vraiment, on travaille sur comment s'organiser, quelles questions se poser, à quel moment, pour l'amener à réussir à faire ses démonstrations. Puis, par la suite, on pourrait même lui proposer deux façons de faire sa démonstration, puis le questionner, lui demander de les comparer, pour qu'il réalise que lui, il y a une façon qu'il préfère travailler, quels sont les éléments là-dedans, qu'il pourrait réutiliser dans une prochaine démarche. Donc, ça lui permet de voir les différentes façons de travailler une démarche, puis une preuve. Ça fait qu'on travaille ici juste la façon de justifier ses affirmations. Puis, on l'accompagne après ça pour une tâche semblable, avec une question similaire, puis accompagnée d'un questionnaire où on dit, bien, on va établir ton plan. Le même type de question que j'avais proposé tantôt, mais on va établir un plan. Qu'est-ce que tu ferais en premier? Qu'est-ce que tu cherches? Puis, place tes affirmations dans le bon ordre. Une autre façon avec l'adulte, ça pourrait vraiment faire un modelage, mais vraiment ici, j'ai mis mon modelage que j'aurais fait verbalement avec mon adulte pour vraiment lui expliquer comment faire une démonstration. Mais ici, dans le problème, on touche vraiment les relations entre les angles, puis on est vraiment dans le quatrième secondaire. On a les conditions minimales pour voir que les deux triangles sont semblables. Donc, je voulais travailler ces deux aspects-là avec l'adulte. Donc, lui apprendre à avoir un raisonnement, de se questionner comme il faut sur ce qu'il y a à faire pour finalement, comme dans des modelages, donc on rend explicite ici sa pensée, puis après ça, on lui propose une pratique un peu plus guidée avec un problème semblable dans la prochaine diapositive. Donc, je vous ai mis ça sur Martin, qui vous a déposé ces activités-là, si vous voulez les essayer, puis les réutiliser. Donc, l'idée ici était vraiment de faire un questionnement avec l'adulte, accompagner ces tâches-là d'un questionnement où ce qu'on fait réfléchir l'adulte sur sa façon de procéder, puis en même temps, on utilise les anciens savoirs de secondaire 1 et 2 qui n'ont pas été vus nécessairement en FBC. C'est un point qui est bien important. Catherine, tu le nommes bien, puis tu nommes bien secondaire 1 et 2. Donc, les élèves qui passent par le secteur jeune, ils voient les relations entre les angles en secondaire 1, ils les voient de façon intuitive, définition, les reconnaître, les comprendre, et en secondaire 2, ils vont commencer à y mettre des conjectures et à faire des justifications. En FBC, c'est complètement absent, à part quelques éléments, mais qui sont en présec, mais les élèves qui font secondaire 1 et 2 par la FBC, au niveau des relations entre les angles, ils arrivent avec quand même un bon déficit à combler. En secondaire 3, il y en a un peu, mais c'est quand même très peu. En secondaire 4, il y a beaucoup de démonstrations et de justifications de figure. Donc, ce n'est pas simple dans une perspective autonome où l'élève est dans son cahier tout seul, où on fait référence à différentes relations et que ces relations-là n'ont pas été vues préalablement. Il peut mettre un petit peu plus de temps que d'autres à faire son cahier, à comprendre, puis à faire les liens entre les éléments dont il n'a pas les préalables. Donc, moi, j'avais terminé. Dans le fond, ce qui suit, c'est le type de question comment qu'on pourrait accompagner l'adulte dans la pratique guidée et la pratique autonome pour augmenter le niveau de difficulté. Mais vraiment, ici, je visais vraiment des problèmes sur les relations entre les angles ou les relations avec les triangles, tout en augmentant le niveau de difficulté. Dans la diapositive suivante, c'est un petit peu plus difficile aussi. Bien, ça touche d'autres savoirs. C'est important, c'est important, puis c'est intéressant, le questionnement au niveau de l'hypothèse, parce qu'au niveau de l'hypothèse, ce qu'on demande à l'élève, c'est de se mettre en mode exploration, donc d'explorer, de regarder et de chercher des similitudes juste à l'œil. Comme, tu sais, je regarde l'angle R versus l'angle E, je vois qu'on utilise des symboles. Est-ce que ça signifie qu'ils sont pareils? Oui, je le confirme. Les doigts sont parallèles, il y a une séquente, les angles externes alternés. Il y a comme plein d'observations à faire à ce moment-là qui sont vraiment importantes. Puis c'est comme une phase qui, à mon avis, très importante, d'explorer la figure avant de se lancer même dans un calcul ou à nommer les objets mathématiques, juste d'explorer et de sortir nos observations. Ça va aider l'émission de conjectures. Oui, ça va aider, dans le fond, tu sais, quand on parlait de métacognition chez l'adulte, bien, ça va l'aider à se bâtir son plan de travail, à s'organiser, à gérer comment qu'il va établir ses étapes, à faire un choix dans les savoirs qu'il va mobiliser. Puis après ça, à surveiller s'il suit son plan, puis à le valider, de voir s'il arrive à sa conclusion. Mais tout ça fait partie du raisonnement et du questionnement qu'il doit avoir. Excellent. Bien, merci beaucoup, Catherine, pour cette part. Bien, il y en avait un autre? OK. Oui, c'est ça. Ça, ici, c'était d'autres exemples où tu donnes le formulaire. Il y a de l'accompagnement, puis plus on avance, bien, plus le formulaire est vide. Donc, l'élève, on développe son autonomie par l'absence de questions. Oui, j'aime ça. C'est très bien. C'est très, très bien. Merci beaucoup. OK. Donc, moi, je vais poursuivre avec la seconde partie. Comme je vous ai dit, c'était, ce que je vous présente, c'était suite à une intervention que j'avais faite à Magog il y a quelques années, où on était un petit groupe d'enseignants, surtout de FBC, mais il y avait des enseignants qui faisaient à la fois FBC et FBD. et il y avait quelques enseignantes dont je ne me rappelle pas de leur nom, mais bref, je vais trouver le plus d'infos possible parce que vous allez voir, c'est intéressant. C'est qu'eux avaient remarqué des choses que, par exemple, les changements de registre ne sont pas vus en 21.01 et l'élève, quand il arrive en secondaire 3, bien, il doit représenter la fonction affine, la fonction inverse, interpréter des graphiques, des tables de valeur. Donc, il y a différents modes de représentation. Alors, quand on regarde la progression des savoirs, des apprentissages au secteur jeune et adulte, on voit que le concept de rapport et de taux est vu. Ça, c'est clair. Il est vu dans les deux cas. En FGJ, en FBC, le concept de taux et le concept de rapport est vu. Là où il y a une différence, c'est dans les modes de représentation. Regardez au secteur jeune, on dit analyser les situations à l'aide de différents registres de représentation. Et ça, s'il y a une étoile, vous savez que l'étoile dans la progression des apprentissages au secteur jeune signifie que l'élève est évaluée sur ça. Donc, quand on arrive, par exemple, à en représenter ou interpréter des situations de proportionnalité à l'aide d'un graphique, d'une table de valeur ou d'une proportion, on est ailleurs. Donc, l'élève qui arrive en secondaire 3 du secteur jeune a déjà des meilleures cartes dans ses mains que l'élève de la FBC. Et donc, ces enseignantes-là, lors de la formation, disaient, bien, on va essayer quelque chose. On va essayer d'ajouter ces éléments-là dans notre 21-01. Donc, voyez-vous, eux, au lieu d'attendre en secondaire 3, donc, il y avait une enseignante qui, elle, a dit, bien, moi, je vais le faire en secondaire 2, ça. Puis, quand j'avais communiqué avec elle via Anne-Louise à l'époque, elle m'avait dit, l'enseignante voit déjà une différence quand l'élève arrive en secondaire 3, il est mieux outillé. Mais c'est sûr que dans l'examen de secondaire 2, il n'y en a pratiquement pas de ça. On demande à l'élève, puis c'est beaucoup plus difficile de demander à l'élève de partir d'un contexte et de faire une règle algébrique. C'est comme le transfert de registres qui est le plus complexe, puis on le demande en 21-01. C'est quand même assez étonnant. Contrairement à secondaire 3 ou en secondaire 4, où là, on va passer de littéral à table de valeur, à graphique, à règle algébrique, on va se promener dans multiples registres. Et pourtant, en secondaire 2, on met la barre un peu haut. Selon moi, bien entendu. Alors, le constat, c'était de prendre des activités, comme Hélène le mentionnait tantôt, de prendre des activités du secteur jeune. Ça, ici, c'est une question de l'examen du ministère en secondaire 2. Donc, vous savez qu'il y a un examen qui est administratif, qui n'est pas sanctionné, mais qui est administratif en secondaire 2, qui permet de voir si l'élève est capable de passer au cycle 2. Et une des questions est la suivante. Donc, parmi les situations suivantes, identifie celle qui représente une situation de proportionnalité. Donc, tantôt, Mélanie a posé la question. T'as-tu des exemples? Ça en est un bel exemple, ça. Vous pouvez la prendre, cette question-là, et la donner aux élèves. Vous allez voir que la majorité des élèves qui sont issus de la FBC ont de la difficulté à répondre à cette question-là, contrairement aux élèves qui arrivent du secteur jeune. On peut dire que c'est plus... Bien, c'est moins de 30 % des élèves qui réussissent cette question-là quand on leur pose. Je parle toujours des élèves qui commencent leur secondaire 3 et qui sont issus de la FBC. Parce qu'on a une représentation graphique, puis vous ne serez pas étonnés de voir que le choix le plus... qui est souvent le plus choisi, c'est le choix numéro D, le choix D que les élèves choisissent davantage. Cet exemple-là que j'adore. Donc, on a... Les données ont été relevées lors d'un circuit effectué par un camion toupie qui livre du béton. Première étape, le camion est vide. Bien, le camion est vide. La majorité des élèves qui sont de la FBC qui vont lire ces graphiques-là vont répondre C ou D en partant. Et après ça, ils vont aller chercher les différentes étapes pour lier au reste. Deuxième étape, le camion se fait charger de béton. Donc, OK, ils sont d'accord, ça monte. Le camion se dirige vers le sentier. Et ensuite de ça, le camion déverse son contenu. Donc, encore une fois, le choix D est souvent pris par les élèves. Donc, les élèves n'ont pas conscience ou se laissent avoir par le fait que le camion a un masque quand même. Il y a un masque plus la masse de béton. Mais la lecture et le transfert d'un contexte vers le graphique, ça va rester... C'est un problème qui est là et qu'il faut essayer de développer. Donc, si l'élève a de la difficulté dès le départ, il faut tenter de faire des activités pour consolider ces prérequis-là avant même de commencer les cours de troisième secondaire. Donc, il y a comme un petit moment, un petit 5-6 heures où on doit lui faire faire des activités complémentaires pour mieux l'outiller. On va avoir cet exemple-là que je trouve vraiment fascinant. On demande à l'élève, Marie gagne 8 $ de l'heure. Donc, voyez-vous ici, on donne un taux et on s'attend à ce que l'élève le représente par une droite qui est oblique, qui passe par l'origine dans le plan cartésien. On donne le plan cartésien, le plan cartésien est vide et on demande à l'élève, trace le graphique de son revenu en fonction du nombre d'années et regardez le type de traces qu'on va avoir d'un élève de la FBC. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher le point. Il va aller chercher le point une heure, huit dollars. Il ne considère pas que le huit dollars de l'heure est un taux, mais pour lui, huit dollars pour l'heure un, c'est un point. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tracer le graphique par la méthode de point par point qui est juste une approche erronée de la représentation de l'accroissement constant, mais il va représenter point par point puis il va lier chacun des points. Bon, là, ici, ils ne sont même pas droits, mais on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Donc, pour nous, ça a été vraiment un constat de se dire, OK, si l'élève procède de cette façon-là, c'est qu'à sa défense, ça n'a pas nécessairement été vu dans les guides d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend ces éléments-là en les contextualisant à travers les différents modes de représentation ou est-ce qu'on attend de voir les différents modes de représentation, par exemple, dans le 3051 et on intervient? Donc, je vais voir avec vous quatre hypothèses et on va aller scruter les quatre hypothèses. Mélanie. Oui, moi, je voulais juste apporter votre attention sur le fait qu'au niveau des représentations graphiques, il y a une problématique qui se présente parce que dans les cahiers d'activités, on va souvent voir des courbes qui ont été tracées point à point comme on le voit ici, alors que ça ne devrait pas être le cas. Puis, je pense que ça, ça vient accentuer la problématique que tu viens de nommer. Donc, je pense qu'il faut porter une attention particulière à ça. Ah! Tu fais référence à des cahiers, par exemple, dans le 2101 ou dans le 3051 où on va faire « Ah, mon Dieu! » En fait, on voit ça aussi dans les cahiers d'activités du secteur jeune. Donc, c'est vraiment une problématique qui est présente au niveau de ce qui est présenté. Donc, un élève qui fait le travail seul, comment peut-il savoir qu'il ne faut pas qu'il relie les points? Puis, à quel moment il doit les relier? À quel moment il doit les laisser placés individuellement, si je peux m'exprimer ici. mais c'est ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ça quand on regarde les cahiers d'activités puis les questions qu'on choisit pour nos élèves de faire. Oui, effectivement. Bien, c'est le fun que tu le mentionnes. Ça, je ne serais pas. Tu viens de... Je n'étais pas au courant de ça du tout. Et, dans les quatre hypothèses que je vais énoncer, il y en a une, justement, qui tient compte de ça, mais je ne l'avais pas vue. C'est vraiment de façon indirecte. Mais OK. Bien, merci beaucoup, Mélanie. Christine? Pour faire du coup sur ce que Mélanie vient de dire, en fait, en 1102, il montre aux élèves comment faire un diagramme à ligne brisée. Fait que je pense que les élèves qui sont issus d'FDC, c'est le seul temps, je crois, qui font un graphique, c'est en 1102. Donc, c'est la seule chose qu'ils ont appris, c'est à faire un diagramme à ligne brisée. Tu vois-tu ça aussi, je ne le savais pas. Fait que tu sais, ceci explique cela, ça ajoute, ça ajoute, en tout cas, ça ajoute des couches de compréhension. Mais merci beaucoup, Christine. Non, c'est un des seuls graphiques qu'il voit dans le cours de 1102, j'imagine. 1102, puis ils voient, ils voient en fait un diagramme à bande, un diagramme à ligne brisée puis les diagrammes circulaires. OK. C'est pas mal juste ceux-là qu'ils voient. Ah, OK. OK. Martin? Oui, en fait, c'est ça, le contexte est différent. Je pense, on fait de l'algebra, c'est d'introduire la notion de modélisation algébrique parce que dans le 1102, c'est plus au niveau des statistiques qu'on veut représenter des choses. Fait que c'est pas du tout les mêmes choses. Puis une des façons, c'est que les élèves peuvent le faire. Nous autres, j'ai une enseignante qui, il y en a peut-être qui m'ont entendu déjà avec ça. On essaie quelque chose cette année pour le secondaire 2. puis c'est ça, on fait de la modélisation algébrique et elle, elle va faire des expériences avec les élèves. Fait que ça se peut que dans certains contextes, on n'a pas toujours les bons chiffres. Un exemple, dans le 2101, si on mesure la circonférence d'un cercle avec une corde puis qu'on mesure le diamètre, si les élèves ne savent pas où placer le centre ou comment tracer des cordes avec des médiatrices pour trouver le centre, bien, ils vont arriver avec des résultats où ils vont avoir un taux de variation qui, pour un cercle et l'autre, ne sera jamais le même mais qui va être proche parce que là, on est en train de modéliser quelque chose. Fait qu'on peut quand même enseigner cette nuance, cette différence-là entre un nuage de points puis une droite qui va être représentative. Ça amorce quand même plusieurs choses pour les cours subséquents. Je trouve que c'était très intéressant, son approche. Oui, puis en plus de ça, comme on a vu dans l'atelier 1 quand on a parlé justement de l'erreur numéro 3 qui était liée aux erreurs liées au parcours scolaire, c'est que l'élève est habitué que ça marche, que les chiffres marchent, que ça arrive tout le temps, alors que dans un contexte de mathématiques expérimentales, c'est possible que ça n'arrive pas tout à fait aux résultats escomptés. Alors, on a vu avec cette approche-là chez Astolfi que ça ouvre davantage les horizons de l'élève et il prend plus confiance en son modèle quant à avoir la bonne réponse. Et ça, c'est important. C'est important. Merci beaucoup, Martin. Donc, voyez-vous, on peut tourner cette problématique-là autour de quatre hypothèses. C'est-à-dire, bon, bien OK, je vais revoir les diverses représentations d'une situation comportant des taux ou des rapports. Je vais revoir ça en troisième secondaire parce que l'élève l'a vu, donc je vais voir comment les représenter parce que ça, ça n'a pas été vu. Donc, ça peut être un prérequis à la troisième secondaire. On peut aussi revoir la lecture graphique et son interprétation. Donc, d'avoir des graphiques et de poser des questions sur le graphique. Ça peut être intéressant d'emmener ça puisque l'approche graphique est pratiquement absente ou quand elle est vue, elle est vue dans un contexte comme Martin et Christine le disaient, davantage statistique que relationnelle. troisième hypothèse, revoir les transferts de registres dont le littéral vers le graphique, donc d'avoir des situations, donc d'avoir des contextes et d'emmener l'élève à modéliser en contexte, donc à modéliser graphiquement les contextes. L'hypothèse 4, c'est revoir peut-être des situations réelles et leurs représentations graphiques. Donc, on a une approche vraiment expérimentale. L'année passée, on en a discuté, je vous l'ai remis dans les référents, je pense que je l'ai mis aussi dans le drive. Toutes les activités qui sont faites par Mme Janvier dans une approche co-variationnelle, il y en a une vingtaine dont facilement la moitié peut être fait en deuxième et en troisième secondaire. Donc, ce qui permet à l'élève de jouer avec les objets, de faire une expérimentation, d'identifier les variables, de construire une table de valeurs, de la représenter graphiquement, puis ensuite, on peut y insérer des questions de réflexion quant à la réalisation du graphique. Donc, très intéressant comme approche. On va aller regarder les quatre hypothèses en détail. En ce qui a trait à revoir des situations, des représentations d'une situation comportant des rapports et des taux, bien, vous avez dans le document différentes activités qui ont été faites. Donc, je vous avais déjà parlé de cette activité-là. Ceux qui veulent la revoir, vous l'avez dans le document. Toutes les activités que je vous présente là sont dans le document. Donc, ici, on a des tons, comment faire des tons gris. Donc, on a du noir, du blanc et on demande à l'élève, à l'aide de proportion, de se représenter les situations suivantes. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on amène l'élève à faire un graphique. Donc, oui, les rapports sont vus, sont vus de façon arithmétique, mais la représentation graphique du rapport est souvent absente. Donc, on le réintroduit. Ce sont des activités qui ne sont pas longues. Ça fait une page, deux pages au maximum. Revoir la lecture graphique et son interprétation. Donc, à ce moment-là, on va aller voir une activité que je trouve très intéressante. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une activité qu'on retrouve sur le site de l'UNESCO. Donc, on donne des contenants et on demande à l'élève, dans un premier temps, d'identifier le remplissage. Donc, comment se remplit le contenant et son graphique. Il faut dire qu'en introduction, que chaque contenant a une capacité de 90 litres. Et là, vous avez des petits bâtonnets ici. Donc, les petits bâtonnets qui sont en droite, en bas à droite. Bien, vous voyez que le premier, ici, donc, on a, il est séparé en neuf. Donc, on ajoute 10 litres, 10 litres, 10 litres de façon constante. et en mesurant avec le bâtonnet. Donc, on peut le faire soit expérimental ou soit de façon, de façon théorique. On peut faire cette expérience-là avec des contenants. Puis, on n'est pas obligé d'avoir des 90 litres. On n'en a pas tous. Mais on peut se prendre un contenant de 1 litre et de demander à l'élève de remplir à coups de 100 millilitres et de prendre des mesures, par exemple, avec, vous savez, les bâtons. Moi, j'avais fait l'expérience en classe avec les bâtons pour mélanger la peinture. Ça, ça se voit très, très bien. Vous le prenez. Ça fait que le bâton, il devient mouillé. Donc, l'élève se fait une trace et il peut faire son graphique. C'est très intéressant. Si, je vais vous montrer le lien vers le site de l'UNESCO. Donc, ils ont fait des petites vidéos de la chose. Donc, voyez-vous, ici en bas, on fait le choix. Donc, choisir le cylindre. Mon préféré. Donc, c'est très intéressant d'accompagner l'explication de la vidéo. Donc, ça permet à l'enseignant d'avoir un visuel puis ça coûte rien puis on demande à ce moment-là à l'élève de procéder simplement par association et on peut valider avec la petite vidéo. Il y en a un autre aussi sur la piste de course. Je vais vous la montrer comme ça. Donc, on a un schéma ici qui illustre la variation de la vitesse sur un circuit. Je l'ai fait avec mon fils qui est en secondaire 2. Je pensais que c'était plus compliqué que ça. Finalement, il s'en est quand même assez bien sorti, mais il y a beaucoup d'élèves qui, selon certaines études, vont associer la forme du circuit à la variation de la vitesse. Et là, ils vont dire comme le premier, il y a comme trois morceaux puis dans le graphique, il y a trois variations de vitesse. Donc, le premier doit être, le graphique doit représenter le premier circuit. Et là, on peut le faire jouer puis là, on voit en temps réel la variation de la vitesse sur le circuit. Alors, on peut les voir puis les analyser avec l'élève. C'est très intéressant. Je trouve que le visuel est très bien et on va le voir avec différents. On va dire, ah oui, mais à trois points, on le voit mieux. Fait que c'est le visuel qui accompagne ça est très intéressant. Mais moi, ce que je trouve de merveilleux dans ce type de problème-là, c'est l'aspect contexte versus graphique. Et je suis, perso, je serais vraiment étonné de voir à quel point c'est assez difficile chez les élèves, cette partie-là. Je vais vous montrer. Martin, il parlait d'expérience. Oups! Martin parlait d'expérience. Je ne sais pas si vous connaissez le site de Dan Mayer au niveau du Graphing Story. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vais vous le partager. ce sont des petites histoires qui sont là. Donc, vous en avez une douzaine de petites histoires et on va demander à l'élève de représenter l'histoire graphiquement. Donc, donner un exemple simple. On a ici une personne qui va monter en haut d'une glissade. Il va glisser et il va se remettre sur ses pieds. Donc, on va analyser la hauteur de ses épaules. Donc, comment ses épaules vont ici. Donc, voyez-vous, l'élève, il peut voir. Il peut prendre des mesures, il note. Il voit le temps en bas. Il remonte sur ses pieds. Donc, tout ça, ça fait en 14 secondes. Donc, on demande à l'élève de représenter cette histoire-là qui dure 40 secondes. Donc, c'est assez intéressant. Les histoires sont simples. c'est tiré d'expériences simples à réaliser. Vous avez la largeur de la balloune. C'est des choses qui sont vraiment très simples. il va gonfler la balloune en un certain temps et la balloune la laisse aller et elle se dégonfle. Donc, on revoit les différentes étapes. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet à l'élève de comprendre le contexte et de voir que le graphique est en lien avec l'histoire. quand il y a des paliers horizontaux qui sont tous les petits escaliers, c'est les moments où il prend sa respiration. Donc, l'interprétation se fait à partir d'une représentation graphique en contexte. Je trouve pour revenir sur la représentation graphique en contexte. Donc, je vais reprendre le PowerPoint. L'hypothèse 3, donc, est de revoir les transferts de registres tels que littérales vers graphiques. Donc, comme on a vu, il y en a plusieurs. Il y a des activités ici qui sont très intéressantes dans le document pris du, je pense que ça a été pris aux éditions CEC. C'est assez, c'est intéressant. Donc, on peut émettre des sons en frappant des contenants en verre. tout le monde a fait ça dans sa vie. La sonorité diffère selon la forme du contenant et la quantité de liquide qu'il contient. Alors, voyez-vous, il y a un contexte qui est là et on amène l'élève à compléter des graphiques à partir d'un contexte. Et ça, on se rend compte que ça amène beaucoup l'élève à jouer avec les variables, à identifier les variables et être capable de faire des représentations graphiques qui sont quand même assez élaborées. Martin. Oui, désolé d'être fatigant. J'ai mis dans la discussion, je ne sais pas si c'est visible, mais une image, c'est comme j'ai fait une capture d'écran, c'est un document qui a été fait par Frédéric Larochelle et Martine Goyette à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est comme un gabarit pour des changements de registres, des pratiques un à la fois, du contexte à la table des valeurs au graphique à la règle. C'est ça, c'est juste que le document, en fait, c'est un gabarit et ils en ont élaboré quand même plusieurs avec des contextes qui sont propres au 21-01 parce que c'est un constat qu'eux aussi avaient fait que c'était un manquement assez important les changements de registres préparés au secondaire fois. En fait, excuse-toi pas, Martin, les FNM, c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on échange et qu'on se partage nos différentes connaissances. Alors, c'est le but de l'activité. Donc, merci de les partager. Donc, voyez-vous, on en a d'autres ici. Donc, on imagine un lièvre, une tortue qui participe à une course et on donne les différentes représentations graphiques et on demande à l'élève de raconter l'histoire. C'est très intéressant, ça amène une autre dynamique, ça permet de consolider des éléments manqués ou de revenir sur des représentations, des modes de représentation qui vont faciliter la réalisation des cours d'algèbre de la FBD. Donc, revoir les transferts de registres, littérales. Il y en a plusieurs activités, donc, le sentier circulaire. Donc, on a un drapeau qui est tissé en haut d'un mois qui est en plein centre et on demande à l'élève de tracer la situation. Donc, on marche autour du drapeau et vous allez voir que certains élèves vont avoir tendance à dessiner une courbe dans le graphique. C'est qu'ils vont associer le parcours à la... Donc, ils vont associer la forme au graphique. Ils vont avoir... Ils vont chercher à avoir la même forme. C'est quand tu identifies les variables et que tu amènes à dire, OK, comment évolue la variable? Donc, quand tu passes de ce point-là et là, tu marches jusqu'à lui, est-ce que la distance a changé? Est-ce que la distance a augmenté et diminué ou elle est restée constante? Elle est restée constante. Constante, constante. Ah, mais finalement, ça donne une ligne droite. Donc, comment se fait-il que ça donne une ligne droite quand tu tournes en rond? Donc, on voit qu'on est en train de défaire des conceptions naïves chez l'élève pour le faire cheminer. Et dans les activités que je vous ai présentées, il y en a plusieurs. Vous pourrez les regarder dans les fameuses pistes de course. Donc, vous allez en avoir beaucoup si vous voulez vous inspirer de ça. Une belle activité aussi que j'avais découvert au GRMS qui a été fait par Sylvie Auguay, Steve Lemay, Jean-Claude Hamel. Je connais bien Sylvie Auguay parce qu'il a travaillé sur certaines maisons de l'édition où ici, lui, ce qu'il fait faire aux élèves, c'est qu'il fait faire un scénario de danse. Il demande à l'élève d'écrire le scénario. Donc, le graphique mesure la distance entre deux danseurs. Et là, tu dois écrire un scénario. Très intéressant. Donc, l'élève part du graphique et il écrit un contexte. Donc, vous en avez quelques-uns. Encore une fois, ils sont disponibles. Ce sont de très belles activités à faire avec vos élèves en fonction de l'hypothèse que vous avez vue. Donc, l'hypothèse 4 qui était de revoir en situation réelle les représentations graphiques. Donc, la vision tunnel qui était très intéressante. Donc, on prend des tuyaux. Moi, je l'ai fait, cette activité-là, avec des orthopédagogues il y a quelques années et j'avais une boîte avec des rouleaux de papier de toilette, donc des petits rouleaux de carton et on pouvait les coller. Donc, il y avait une équipe qui en prenait deux, trois, quatre, cinq, six et chaque équipe apportait ses différentes mesures, ce qui nous permettait d'établir une relation. Puis, dans ce cas-ci, c'est une relation de proportionnalité qui est très intéressante. vous avez bien entendu le document sur la diatique des variables écrit par Bernadette Janvier et François Pelletier que j'ai déposé dans lequel vous en avez des situations-là. Vous en avez plus d'une vingtaine d'activités qui sont complètes dans le document. Donc, moi, je vous invite beaucoup à aller les voir et à en choisir pour les réaliser avec les élèves. En fin de compte, on consolide le tout. Donc, on peut donner des activités aux élèves sur la lecture et l'interprétation des graphiques. Donc, on donne un graphique et on demande à l'élève de répondre à diverses questions et ce qui nous permet de faire le tour du sujet en fonction des difficultés de l'élève. C'est une approche que, perso, je trouve très intéressante et qui peut être faite à deux niveaux. Donc, soit qu'on les inclut graduellement dans le cours 21-01 pour mieux préparer l'élève à la 3e secondaire ou on prend un temps puis on dit à l'élève qui arrive de la FBC, mais regarde, on va faire quelques activités ensemble, expérience, consolidation graphique ou autre et là, on va consolider le tout avant de commencer ces apprentissages en algèbre. c'est à vous de choisir, c'est à vous de voir. Alors, c'est terminé pour ma partie. Je laisse la charmante Christine prendre la suite. bon après-midi tout le monde. Donc, en fait, on va continuer un peu dans la même lignée que Martin vient d'ouvrir, surtout par rapport aux changements de registre. On va continuer avec l'algèbre. Donc, Martin a parlé beaucoup des différentes hypothèses pour pouvoir améliorer, dans le fond, la difficulté que les élèves ont au niveau des différents changements de registre par rapport à l'algèbre. Donc, on va continuer dans cette même lignée-là. Donc, si tu peux passer à la prochaine diapositive, s'il te plaît. Donc, en 1101, je vous ai mis, tu peux déjà mettre l'autre animation avec le 3051. Donc, en fait, ce qu'on réalise quand on regarde les différents programmes, c'est qu'il y a quand même un gros trou entre les savoirs du mat 2101 et le 3051. Donc, si on regarde à partir du mat 2101, on va voir que c'est majoritairement la traduction des relations communes, la résolution algébrique à partir d'équations. Puis là, on dit à partir d'une équation du premier degré à une inconnue ou une formule simple, mais c'est quand même assez difficile à aller jusque-là avec les élèves. Alors qu'en mat 3551, on parle de changement de registre. Donc, les élèves devraient être capables d'interpréter, de décrire à partir d'une expression littérale, régle algébrique, graphique et valeur. Donc, il y a quand même un gros morceau entre les deux. Puis, si tu passes à l'autre diapositive d'après, on peut voir, là, j'ai fait, j'ai mis un exemple de cahier d'apprentissage que je suis certaine que vous reconnaissez. Et c'est tout ce qu'on a sur les modes de représentation, une page, qui parle de la description verbale. Donc, si on regarde, il y a la description verbale, la table des valeurs, la graphique et la règle. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est le même problème qui est représenté dans les différents registres de représentation, mais on ne voit pas qu'il y a un lien entre les quatre. C'est ce qui m'a frappée le plus, en fait, c'est que si on regarde, on ne dit pas que la table des valeurs est en continuité avec l'exemple de la description verbale et que le graphique est en lien avec la table des valeurs et la description verbale. Donc, ça amène une autre problématique qu'on a plus ou moins discutée, c'est qu'en fait, les élèves ne voient pas qu'entre la description verbale, la table des valeurs, le graphique et la règle, en fait, souvent, c'est la même représentation, c'est la même situation qui est représentée, mais de différentes manières parce que souvent, on va faire des activités avec graphique, on va demander de le mettre en table des valeurs, on va passer de table des valeurs à graphique, mais il n'y a pas de compréhension de par l'élève que tous les registres de représentation peuvent représenter la même situation. Est-ce que tu veux parler, Martin? J'ai vu que tu as enlevé ton micro, donc... Ah, bien oui, ce que je voulais dire, c'est ça que je voulais voir avec toi, Christine, c'est bien beau de présenter les différents modes de représentation, mais est-ce qu'à travers le livre, est-ce qu'un peu plus loin, on voit les stratégies qui permettent de passer de l'un? Jamais. c'est la seule page qu'il y a et les quelques pages d'exercices qu'il y a après, c'est justement de passer de graphique un peu les exercices que tu as mis, qui sont très, très bons, mais qui ne permettent pas de voir qu'il y a un lien entre les différentes manières, que les quatre peuvent être la même représentation. Oui, Sylvain? Je travaille au secteur anglophone et nous, on utilise ce fade pour d'autres matériels et avoir une page là-dessus, c'est déjà beau parce que ce fade, il n'en parle pas pantoute. C'est juste ça. Ça ne me surprend pas et j'ai trouvé que celui de Brouet-Boutillé, je n'ai pas mis l'image parce que je trouvais que je me sentais un peu déjà mal d'avoir pris une photo d'un cahier pour la mettre comme ça, mais Brouet-Boutillé, il y a quelques pages mais c'est très peu quand même quand on considère que techniquement sont évalués là-dessus en 3051 et que techniquement au AFGJ, les élèves, on va le voir après, j'ai mis la progression, en fait, on le voit avec Marthe, la progression des apprentissages, mais techniquement sont évalués en seconde à deux sur les différents registres de représentation alors que nous, on ne le voit même pas du tout, on l'apprend en seconde à trois où l'élève devrait déjà être capable de déterminer la règle d'une fonction, devrait être capable de pouvoir passer des différents registres comme ça. Donc, c'est une lacune qu'on considère quand même qui est grande. Comme je l'expliquais, si on regarde la progression des apprentissages du secteur jeune, on peut voir que, dans le fond, le numéro deux, analyser les différentes situations à l'aide des différents registres de représentation, s'est évaluant en secondaire deux. Donc, ce qui n'est pas vraiment, en tout cas, pour nous, ce n'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui a écrit, Martin a écrit qu'il faut sortir des calines, ils ne sont en aucun parfait. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, en fait, j'ai fait une petite création pour vous. J'ai créé trois activités, trois situations d'apprentissage qui permet, selon moi, de pallier à cette difficulté-là. Je ne l'ai pas essayé avec mes élèves, donc si vous voulez l'essayer et me donner vos commentaires, je suis preneuse. Donc, j'ai abordé un peu les situations d'apprentissage. La tâche en tant que telle, la situation que les élèves doivent résoudre, c'est des savoirs de secondaire deux. Donc, c'est voulu. L'objectif est que si des personnes, des enseignants voudraient l'utiliser en 21-01, ça pourrait très bien être fait en 21-01, comme ça pourrait être fait au début du 30-51 pour pouvoir pallier à certaines difficultés. Donc, avec des savoirs qu'ils ont déjà acquis, ce n'est pas des problèmes, des tâches qui sont très complexes, mais qui vont permettre, l'objectif est de permettre à l'élève de voir que les différents registres de représentation peuvent être adaptés à n'importe quelle situation. Encore dans la même lignée, comme on a discuté depuis le début, on parle de métacognition. Donc, j'ai mis quelques questions métacognitives, puis en fait, j'aimerais ça prendre un petit recul, deux petites secondes pour vous poser la question à vous, mettre un peu de mouvance dans la présentation. j'aimerais savoir les questions métacognitives qui sont dans les situations d'apprentissage, est-ce que vous les faites remplir par les élèves ou vous avez tendance à plus les poser de manière orale à l'élève? Parce que c'est quand même une question de pratique, dépendamment comment que vous, vous le sentez, fait que j'aimerais savoir vos commentaires. Est-ce que vous avez, vous demandez aux élèves de remplir les questions métacognitives ou est-ce que vous allez les poser plus à l'oral? Oui, François. Oui, bien, moi, les questions métacognitives, je ne leur fais jamais faire à l'écrit parce que j'ai comme toujours trouvé, depuis que j'enseigne, j'ai toujours trouvé que les élèves ne sont pas capables de mettre à écrire des réponses à des questions métacognitives comme ça. Déjà, à l'oral, c'est difficile, comme c'est toujours plus difficile les questions métacognitives, mais donc, j'essaie le plus possible de les poser oralement parce qu'en fait, par écrit, je trouve qu'il n'y a jamais de réponse de toute façon à ces questions-là. OK, merci. Bien, c'est en fait, c'est pour ça que je veux vous entendre parce que là, je les ai écrits parce que c'est comme un gabarit, mais je voulais vous entendre. Marc-André? Moi, j'aime ça les poser oralement parce que souvent, on va chercher beaucoup plus d'informations. Je trouve que par écrit, un peu comme François disait, il y a très peu de... L'élève, ce n'est pas nécessairement quoi écrire, mais quand tu lui poses des questions, une question de ce type-là, tu es capable d'aller chercher beaucoup d'informations par plusieurs éléments qui vont te nommer, que ce soit des difficultés que lui avait... Il n'a pas anticipé les difficultés, mais tu viens revoir des difficultés qui sont sur des notions antérieures ou peu importe. Je trouve que ça vaut la peine de poser la question verbalement puis de voir la réaction de l'élève puis d'analyser l'information qu'il te donne. J'aime mieux l'avoir en live qu'en écrit par après. Ah, c'est ça que tu as écrit, tu voulais dire quoi? Merci. Martin? Bien, je lisais le commentaire de Guillaume en ligne qui disait, pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume Gass, c'est un fin pédagogue de la région de la Gaspésie que je me permets d'appeler le Léonard de Vinci de la Gaspésie. Vraiment un fin pédagogue. Guillaume dit, j'aborde les deux lorsque le temps le permet, j'en discute avec eux à l'oral et ensuite, je leur dis, donc il y a un discours, il y a une communication, une entrevue qui s'établit entre lui et l'élève. Donc, c'est vraiment une belle approche qui parle un peu à la manière de François et de Marc-André. Je pense que l'idée de l'entrevue permet d'aller chercher beaucoup d'informations. Très intéressant. Il y avait Mélanie. Mélanie, tu avais-tu une main levée? Je suis complétée. Je pense que c'est important de faire les deux, de le faire à l'oral, de le faire à l'écrit pour donner à l'élève la possibilité d'apprendre à répondre à ces questions-là, savoir comment on répond, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on n'écrit pas, puis aussi de le dire oralement en utilisant le langage mathématique pour développer ce vocabulaire-là qui va permettre de le soutenir dans les niveaux plus hauts. Donc, c'est ce que je suggère. Martin, Marc-André, après. Oui, un peu comme François disait, dans une pratique guidée, ça se fait super bien à l'oral. Ça permet justement d'avoir un feedback direct de l'élève, savoir s'il comprend ou pas, où est-ce qu'on a besoin de mettre de l'énergie dans ces trucs. À l'oral, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus informatif pour nous et pour l'élève. Oui, puis ça permet de dynamiser la production de la tâche. Ça rend le processus plus fluide. Marc-André? Une chose qui est le fun aussi d'essayer, c'est quand tu peux avoir deux, trois élèves à qui tu donnes le même contexte avec les mêmes questions que les élèves discutent entre eux autres. Depuis tantôt, vous parliez de modelage, pratiques guidées, mais d'aller poser ce genre de questions-là avec un groupe d'élèves où est-ce qu'ils vont devoir collaborer ensemble pour voir c'est quoi les difficultés qu'ils peuvent anticiper d'une tâche. Ça change aussi la dynamique des fois de les faire discuter entre eux. Techniquement, on est obligé, mais on n'a pas nécessairement toujours le contexte qui est facilitant pour ça, mais quand on a l'opportunité, c'est une autre façon d'aller chercher beaucoup d'informations aussi. Effectivement. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je me posais la question parce que souvent, moi, je crée des situations d'apprentissage puis j'ai toujours tendance à les mettre dedans parce que je me dis tout le temps, des fois, dans le feu de l'action, on va donner une situation d'apprentissage à un élève, mais on n'a pas nécessairement le temps tout le temps de pouvoir s'asseoir avec lui puis de passer au travers des différentes questions réflexives qui devraient être posées en amont. Je me disais que de les mettre par écrit, ça permettait d'enlever des fois une certaine charge. Il y a Louise qui dit un peu, ce que ce qu'on se cultive ne peut pas faire de tort. Effectivement, mon Dieu, si on pouvait avoir des classes uniquement de un niveau, ce serait tellement parfait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On va continuer avec la situation d'apprentissage. J'ai mis des questions de type métacognitive que vous pouvez très bien faire à l'oral. La tâche en tant que telle, je ne vais pas vous la lire, mais c'est une tâche vraiment relativement simple. Au début, avec des questions métacognitives, Martin, tu peux juste passer à la prochaine diapositive. Après, je demande à l'élève de résoudre la situation de par ses propres moyens, puis avec quelques petites questions pour compléter le tout avec ce qui a eu de la difficulté, puis essayer de décrire la méthode qu'il a utilisée. L'objectif, ce n'est pas nécessairement d'avoir toujours des réponses parfaites, mais justement, peut-être de favoriser un peu la communication qui est parfois, les élèves, ont beaucoup de difficultés. Donc ça, c'est la première partie, de juste la résoudre. Là, vous allez me dire, c'est où est-ce qu'on travaille les changements de registre? C'est dans la deuxième partie. Donc, on va aller à l'autre diapositive suivante. Donc, dans la deuxième partie, ce que j'ai fait, c'est que, dans le fond, je leur ai mis les trois manières de résoudre. Donc, la première manière qu'on peut voir à droite, c'est à l'aide d'un modèle algébrique. Si tu peux passer à la deuxième diapo. Donc, ensuite, avec la table des valeurs, et finalement, avec le graphique. Là, je pense qu'il y avait un petit problème au niveau, oui, c'est ça, il y a un petit problème au niveau de la ligne rouge, mais ça peut s'arranger assez rapidement. Donc, il voit les trois manières, les quatre manières, dans le fond, il l'avait par écrit. Il le voit en manière algébrique, avec une table des valeurs et avec un graphique. Si on passe à l'autre diapositive suivante, après ça, je pose des questions. Donc là, est-ce que les méthodes présentées sont différentes de celles que vous avez utilisées lors de votre propre résolution de problème? Est-ce que si vous comparez les méthodes, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des ressemblances? Quelle conclusion vous pouvez tirer? Fait que tu sais, d'essayer d'amener l'élève à prendre conscience qu'il arrive tout le temps à la même réponse. Peu importe le registre qu'il prend, il arrive à la même réponse. Fait que tu sais, c'est d'amener l'élève, tu sais, est-ce que vous aviez recommencé cette tâche-là? Est-ce que vous utiliseriez la même méthode que vous avez utilisée au début? Puis de justifier son choix, de dire pourquoi est-ce qu'il l'a fait. Fait que ça, c'est la deuxième partie. Donc, c'est d'amener... C'est très intéressant, Christine, et ça fait beaucoup, à mon avis, écho avec le référentiel en mathématiques qu'on a présenté l'an passé puis qu'en tout cas, s'il y en a qui n'ont pas eu la chance encore de le regarder, quand on parle de la flexibilité qui est un moteur qui est développé dans le référentiel en maths, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça amène l'élève à prendre conscience qu'il y a plusieurs façons de faire et s'il en a fait une, tu peux l'envoyer à l'autre et dire, est-ce que tu serais capable de le faire par table de valeur ou est-ce que tu serais capable de le faire par une méthode algébrique au lieu de graphique ou autre, c'est vraiment intéressant puis ces documents-là sont disponibles. Oui, je les ai partagés, je ne les ai pas essayés avec les élèves, donc si vous voulez les essayer avec vos élèves, donnez-moi des commentaires, moi je vais l'essayer de ce soir, j'ai un élève. Donc ça m'amène, Martin, tu m'ouvres la porte très grande pour la partie 3, donc la troisième partie pour pouvoir réinvestir un peu, donc une autre petite tâche un peu dans le même principe et là je demande à l'élève de me faire les trois méthodes, donc de me résoudre par deux méthodes algébriques, la méthode graphique et la méthode par table des valeurs, donc les trois méthodes, j'imagine que c'est qu'on devrait voir les autres méthodes et oui, c'est ça, donc la méthode modèle algébrique, table des valeurs et la méthode graphique et je pose des questions. Est-ce que les trois réponses, est-ce que les réponses sont identiques? Avez-vous de la difficulté à résoudre la tâche? Si vous aviez à choisir une manière, laquelle est-ce que vous auriez choisi pour pouvoir répondre à cette question-là? Donc de réinvestir, de vraiment le faire, bon bien l'élève va le faire par lui-même, va prendre un problème écrit, il va faire les trois manières différentes pour pouvoir prendre conscience que peu importe la manière qu'il prend, il devrait techniquement arriver à la même réponse puis s'il le fait adéquatement. Donc c'est la fin de ma partie, donc est-ce que vous avez, si vous avez des commentaires, des suggestions, j'ai pas mis de copyright dessus, donc vous pouvez les modifier, c'est en version Word, donc vous pouvez les modifier vraiment comme vous le voulez, j'ai aucun problème avec ça puis si vous avez des commentaires, gêne-vous surtout pas, je suis preneuse, toujours preneuse à savoir comment améliorer des situations pour pouvoir aider nos élèves. Donc sur ce, je laisse la parole à Martin. Merci beaucoup Christine, c'est très généreux de ta part, c'est gentil. Oui, si on a la chance, on va les expérimenter puis on va sûrement avoir des rétros. Lors de notre prochaine rencontre, on pourra peut-être même revenir sur les activités de Christine, voir s'il y en a qui les ont expérimentés auprès de leurs élèves. C'est vraiment très intéressant, cette approche-là, puis d'en faire le plus possible, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée que tu respectes quand même l'essence du programme du 2101 avec la fameuse approche où l'élève doit déterminer la règle algébrique, qui est comme vraiment au cœur de ce cours-là. quand on regarde les évaluations, c'est vraiment la question qui tue souvent dans plusieurs cas. Alors, je pense que ce type d'activité-là à faire à l'intérieur d'une séquence d'apprentissage est vraiment intéressant. Un peu comme Martin disait tantôt, oui, de sortir un peu du cahier, mais peut-être de compléter certaines activités du cahier avec des activités qui sont créées par les pédagogues du réseau. Écoutez, on a eu une belle conférence l'année passée de Marc-André sur des approches alternatives. Puis s'il y en a un qui est bien placé pour parler d'approches alternatives, c'est bien Marc-André qui fait vraiment, qui est complètement à l'extérieur du cahier pour l'ensemble du cours, pratiquement. Alors, ça peut, on le sait que ça marche. On le sait que ça marche bien, mais ça marche de façon structurée. Oui, puis la situation, je l'ai fait vraiment de manière à ce que ça peut être utilisé en 21-01 ou en 30-51. Oui, c'est ça. Parce que le 30-51, en début d'apprentissage, techniquement, c'est des choses qu'ils considèrent que les élèves devraient savoir. Or, ce n'est pas le cas. Oui, mais il faut quand même, l'objectif, ce n'est pas de pointer les difficultés de la FBC. Il faut comprendre que c'est deux approches totalement différentes. La FBC, c'est vraiment une approche qui est fonctionnelle, où on amène vraiment l'élève dans des situations de vie. Puis même, si ma mémoire est bonne, je pense qu'on passe du pré-secondaire, qui est situation de sa vie, à des situations de vie en secondaire 1 et 2. Donc, on est vraiment axé sur cette approche-là, tandis qu'on ne se le cachera pas, notre programme de FBD, on est tributaire de ce que le secteur jeune a pris comme décision. Donc, oui, on en a fait un découpage, parce que c'est plus facile à vivre administrativement parlant, mais, somme toute, c'est quand même le programme du secteur jeune. Alors, il y a quand même une différence. Ça fait que c'est normal que l'élève qui est dessus de la FBC, il n'y ait pas passé par la même progression des apprentissages. Bon. Ceci étant dit, on a parlé beaucoup de métacognition, puis on en parle depuis des années, que je n'ai pas envie non plus d'élaborer sur le sujet. Par contre, j'ai fait de nouvelles découvertes, parce que vous savez que depuis la pandémie, il y a beaucoup de sous qui ont été investis auprès des organismes pour aider le réseau scolaire à développer des outils en ligne, donc d'enseignement et d'apprentissage en ligne. Et je suis tombé sur certains sites pour lesquels il y avait des lectures que je vous recommande fortement. Je vous recommande même de les partager. Donc ici, je vais juste me promener d'une page à l'autre. C'est un site sur lequel on partage des éléments de recherche sur la motivation et la confiance en soi à l'école. Et les trois grands facteurs psychologiques de la motivation qui ressortent des études sont les suivants. Donc, certes, la confiance en soi, je ne sais pas pour vous, mais moi, les élèves que j'ai eus pendant plusieurs années, le niveau de confiance en soi est assez réduit. L'accompagnement des adultes, bien sûr, bien sûr, surtout dans une approche d'enseignement individualisé, on se doit d'être un élément motivant. Et il y a la métacognition qui est vraiment présente. Quand on analyse, on l'analyse, à l'intérieur du texte, vous allez voir, on donne beaucoup, beaucoup de place à la métacognition. et la métacognition est une approche qui valorise beaucoup l'élève parce que comme l'élève est questionné, au début du cours, il peut avoir de la difficulté à répondre, il est déstabilisé et tout, comme François le mentionnait, mais plus ça va aller, plus il va gagner en confiance et plus il va s'auto-récompenser parce qu'il va être fier de ces interactions-là. Et bien entendu, ça établit des processus cognitifs, ça permet de faire des liens qu'il n'aurait pas fait si on n'avait pas développé ces aspects-là. Donc, je vous recommande fortement d'aller lire les articles. Au niveau de l'endragogie, vous allez voir, je n'ouvrirai pas tous les liens parce que c'est long de changer d'écran là tout le temps, mais bref, vous irez voir les documents. C'est le fameux site que je vous ai dit, le Knowledge One, qui est très intéressant où si vous cliquez sur le lien, vous allez, ils vont vous donner les cinq principes, les cinq postulats qui définissent l'éducation des adultes. Et c'est là qu'on voit les nuances entre le type de questionnement secteur jeune versus secteur adulte. Il faut bien comprendre aussi que d'un point de vue andragogique, on a affaire à des adultes, donc s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont un objectif professionnel. L'élève qui est en sixième année ou en cinquième année, c'est un rêve. Quand tu dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu veux être vétérinaire, c'est plus un rêve qu'un objectif professionnel. La façon dont l'élève se présente à ses apprentissages n'est pas du tout le même. Christine. Oui, bien en fait, je voulais faire un peu du pouce sur tout ce que tu dis. En fait, tout ce qui est au niveau de la motivation, le fait que au niveau métacognitif, le lien avec le lien maître-élève. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaît John Hattie qui a fait une méta-analyse sur les différents facteurs qui favorisent en fait l'apprentissage des élèves. et la métacognition, je crois qu'il est au 14e ou 15e rang. Le lien maître-élève est au 6e ou 7e rang sur ça. Donc, des stratégies qui sont les plus efficientes. Puis, pour continuer un peu, la motivation, comme tu disais, le fait que les élèves connaissent un peu où est-ce qu'ils sont, la motivation, c'est un des facteurs aussi d'autonomie. Donc, on dit souvent que nos élèves ne sont pas tout à fait autonomes, qui ne sont pas capables de travailler nécessairement tout seuls dans leur cahier. Bien, on avait cette discussion-là, moi et Martin, pas plus tard que cette semaine, sur le fait que, bien, le fait d'être en zone proximale de développement fait en sorte que les élèves ne peuvent pas être autonomes parce qu'ils ont besoin d'un certain support pour pouvoir les aider. Sauf que le fait qu'ils soient motivés à vouloir apprendre va favoriser une prise d'autonomie et une certaine facilité en fait d'apprentissage autonome. Fait que de travailler les facteurs de motivation fait partie, il devrait être un des éléments capital sur lesquels on travaille avec nos élèves, surtout en mathématiques parce qu'on le sait que nos élèves en mathématiques, ils arrivent et ils détestent les mathématiques, ils ne se trouvent pas bons en mathématiques, leur sentiment d'efficacité personnelle est quasi nul. donc c'est des facteurs qu'il faut travailler pour pouvoir les aider à augmenter leur motivation et pouvoir les aider à mieux apprendre. Donc plus ils vont se sentir bons, plus ils vont se sentir valorisés dans le tout, plus ils vont être motivés et plus ils vont être autonomes. Donc c'était mon seul point que je voulais rajouter. Oui, il y a beaucoup d'éléments ici qui sont très intéressants à aller lire, à faire des liens comme voyez-vous. Si vous êtes intéressé par la métacognition, je vous ai mis la référence de ta école. Si vous allez sur le site, c'est très intéressant où vous avez un article qui, je réfléchis à ce que je fais, stratégie pour développer les compétences métacognitives. C'est vraiment intéressant et on donne des exemples de questions donc à poser avant l'activité, pendant l'activité, après l'activité. Donc c'est vraiment complet. et vous avez d'autres articles vraiment intéressants donc la métacognition en trois questions, développer ses compétences métacognitives, l'apprentissage en quatre temps de la neuroscience, les cinq moteurs de motivation de la formation en ligne. Bref, vous allez trouver des articles vraiment intéressants. Je vous invite, comme conseiller pédagogique, je vous invite à partager ces liens-là avec vos enseignants et comme enseignants, je vous recommande fortement ces lectures-là. Dans la majorité de ces articles-là, on fait référence à des études. Vous pouvez y accéder mais sont bien résumées. On n'a pas besoin d'aller lire l'étude universitaire en huit volumes pour comprendre l'esprit de l'article. Donc je vous recommande. C'est intéressant. Ça amène un certain degré de réflexion et moi, avec quelques enfants à la maison, ça me permet de... J'ai mon petit laboratoire perso et ça va bien. C'est intéressant. Moi-même, je revois certaines pratiques pédagogiques qui, somme toute, sont gagnantes. Je le vois avec mes propres enfants, dont deux qui ne sont pas très fervents en mathématiques. Mais les trois autres sont pas pires. ils m'encouragent. J'ai partagé dans le chat le lien vers le Google Drive que j'ai rendu public. Donc tous ceux qui cliquent sur le lien, vous allez avoir accès à l'ensemble des documents dont on a fait référence aujourd'hui. Échange, partage, réflexion, tout est là. On vous écoute. Est-ce que vous avez aimé la présentation? Est-ce que les sujets vous ont intéressé? Est-ce que ça va vous emmener à réfléchir, à pratiquer, expérimenter les activités de Christine? Alors, moi, je pense que c'est vraiment une présentation qui fait beaucoup réfléchir à, premièrement, à comment travailler les différents éléments que vous avez présentés avec les élèves, mais aussi de prendre conscience des contenus des programmes du secteur jeune, du secteur adulte, les lacunes ou les trous qu'on peut voir entre ces deux programmes-là, mais aussi entre les programmes du secteur adulte d'un sigle à l'autre. Et je pense que ça, c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir bien réagir puis de donner aux élèves ce qui leur manque pour pouvoir réussir, pas seulement le sigle qu'ils sont en train de faire, mais aussi les autres sigles qu'ils feront par la suite. Je pense que c'est ça l'élément le plus important de tout ce que vous avez présenté. C'est que les sigles d'un niveau à l'autre se tiennent en quelque sorte puis c'est important de s'assurer que les concepts à maîtriser dans un sigle qui peuvent être importants pour les sigles suivants soient vus de la bonne façon. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Martin, à toi la parole. Oui, c'est ça dit un peu comme Mélanie. En fait, c'est de savoir c'est quoi. Il y a un paquet de savoirs qui est sujet à évaluation, mais c'est quoi les savoirs essentiels puis il n'y a pas de document comme à la FGJ où on a la progression des apprentissages. C'est de combler les trous qu'il y a à travers ça pour monter les marches puis rarement les cahiers vont pouvoir permettre de le faire. C'est de complémenter soit avec du matériel qu'on peut trouver ou qu'on peut mettre en place pour y arriver. Je pense que c'est ça l'essentiel, c'est de regarder le programme puis de dire c'est quoi les savoirs essentiels. Les profs qui enseignent dans les différents niveaux le savent. Ça soit en équipe d'un fois si on a une classe plus FBD puis quelqu'un d'autre qui a une classe plus FBC, de se parler puis de se dire qu'est-ce que les élèves ont besoin, qu'est-ce qu'on a l'impression qui manque puis comment remédier aux problèmes. Le cahier fera pas ce travail-là à notre place, c'est essentiel vraiment à faire. Puis je dirais que c'est une bonne illustration de la présentation du genre d'exercice que je crois qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il y a un aspect bien important quand vous allez sans se dire si vous regardez l'article sur l'andragogie, on nomme cet aspect-là. On le nomme. Ce que Martin dit là, on parle du niveau d'autonomie. Un élève adulte, on s'attend à un certain niveau d'autonomie qu'on ne retrouvera pas chez un élève du primaire ou du secondaire. Et bon, c'est encore drôle. Le niveau d'autonomie aux adultes, on le connaît. On a des fois de l'accompagnement vraiment à tenir certains élèves par la main. Mais ce qui fait en sorte que, imaginez, si l'élève a de la difficulté, si l'élève n'est pas très autonome, imaginez comment il peut évaluer avec un cahier dans lequel il y a des trous d'apprentissage. Ça augmente le niveau de difficulté. Alors, de là l'importance de la métacognition de questionner, d'interroger et de développer une relation un peu à la manière de l'entrevue entre l'enseignant et l'élève. À toi la parole, chère Hélène. Oui, je veux continuer sur ce que M. Martin-Bert disait par rapport au savoir essentiel parce que, nous, notre CAP ici, comme son scolaire décemment, c'est qu'on travaille beaucoup là-dessus sur les savoirs essentiels depuis deux ans puis on a fait l'année passée les cycles 21-01 et 21-02 au complet. On a épluché les deux cahiers de mathématiques au complet, page par page, ligne par ligne. On a fait un cahier de guide de l'enseignant, guide de l'élève puis là, on l'expérimente cette année et puis avec des corrections et ou commentaires et puis là, présentement, cette année, on fait le 11-01, 11-02. Donc, on l'épluche vraiment au complet puis justement, on a une réunion demain et puis dans le prochain, je pense que je vais amener un peu le sujet aussi de penser aux lacunes entre le niveau jeunesse puis adulte parce que c'est vrai qu'on y pense plus en FBD, on dirait parce que les différences sont plus grandes par rapport à ceux qui étaient en FBC ou pas avant mais nous aussi on en a des différences quand même donc il faudrait peut-être y penser parce que là, si je fais un lien aussi avec ce que Mme Christine disait, les exercices qui sont dans les manuels on dirait qu'ils prennent pour acquis que ce sont tous des personnes qui ont déjà payé des factures, mis de l'essence, fait l'épicerie mais ce n'est pas vrai tu sais, moi j'ai, surtout que présentement nous, je ne sais pas ailleurs comment c'est au Québec mais nous, on a beaucoup de 16-17 ans depuis la pandémie qui sont arrivés puis j'en ai un qui n'a même pas de cellulaire tu sais, fait que je veux dire puis là, il arrive dans des chapitres où c'est ça, c'est les taxes, comprendre la facture, la décortiquer, bien là, c'est ça, là le sens à un moment donné il faut en créer d'autres puis je pense que les manuels prennent un peu trop pour acquis que c'est des adultes avec de l'expérience. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, bien le programme, tu sais, le début du programme, l'introduction, c'est vraiment d'aborder des situations de vie, tu sais, ça amène quand même les directeurs de collection à une certaine confusion, du moins apprendre pour acquis cet aspect. Marc-André? Bien, juste une petite seconde, je veux juste, tu sais, ils ont démontré, en fait, ça a été démontré, il y a un petit livre qui s'appelle 16-24 ans pour pouvoir mieux les accompagner à l'éducation des adultes de Nadia Rousseau et d'autres collaborateurs, je m'insuie, je ne me souviens pas, et dans le livre, ils disent que la population de 16-24 ans a augmenté à peu près de 70 % dans les 5 dernières années ou 10 dernières années, donc c'est normal que dans les centres, on retrouve de plus en plus des élèves entre 16 et 24 ans qui n'ont pas les mêmes besoins que des élèves qui sont 24 ans et plus, notamment au niveau de l'autonomie, les élèves entre 16 et 24 ans ne sont vraiment pas au même niveau d'autonomie que les élèves de plus de 24 ans, alors que le programme est basé vraiment sur les principes d'andragogie et les principes d'andragogie, lorsqu'on les regarde, c'est basé sur des personnes qui ont travaillé et qui reviennent aux études, donc c'était ça avant l'éducation des adultes, c'était des personnes qui revenaient aux études et donc qui avaient une expérience de vie très enrichissante, très grande, ce qui n'est plus le cas maintenant, donc il faut changer nos pratiques, on n'a pas le choix, donc c'était tellement d'appel. C'est un aspect intéressant, on est comme auteur, on écrit souvent sur soi-même, donc quels étaient mes besoins comme jeune adolescent, bien j'arrivais en logement, je faisais que je paye à une belle hydro, le câble, comment ça marche, finalement la situation est complètement changée. Marc-André? Oui, bon, je vais faire une rectification sur un point que tu as dit qui me concernait, Martin, puis écoutez-moi, je vais m'en aller, je vais aller en bonne direction éventuellement, mais tantôt, tu as juste pris le temps de dire une expérimentation que j'ai faite, que je présente, mes élèves ne sont pas tous pas de livres en passant. Non, 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 parce que la manière que ça a été dit, j'ai fait wow, 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 je vais rectifier ça. La plupart de mes élèves ont des livres, j'essaie de les sortir et j'essaie de les sortir avec des expérimentations qui, justement, là, Christine, tu parlais du fait que les élèves n'ont pas eu le même vécu, mais en leur faisant vivre de quoi, qui, exemple, algébriquement parlant, vont découvrir toute la même relation, bien, ils sont en train de découvrir, ils sont en train de mettre des mots, des images sur ça sert à quoi l'algebra dans la vie de tous les jours, peu importe, mais je leur crée ces images-là parce qu'ils ne l'ont pas. Je trouve que quand tu réussis à l'amener avec une expérimentation, peu importe si c'est laquelle, dans n'importe quel sujet, tu crées les images que tu veux, tu crées les liens que tu veux que l'élève se crée avec la matière. Donc, un, tantôt aussi, il y a quelque chose qui a été nommé par rapport à si on pouvait, tu sais, là, le FBC par rapport au FBD, le clash qu'il y a entre les deux. Oui, effectivement, il y a un clash. Je sais que c'est mon, c'est un gros cheval de bataille que je tiens, que je ne gagnerai probablement pas, mais je continue à marteler dessus. Le fait aussi que nos classes sont, tu sais, on a de la misère à faire le lien entre le secondaire 2, mettons, 21-01 avec le secondaire 3, 30-51, parce que nos élèves sont éclatés multiniveau, multimatière, multi-horaire, multi-tout ce que vous voudrez. Donc, de faire le suivi de tout ce monde-là quand on se retrouve dans des contextes d'organisation scolaire, ça ajoute une coche de plus. Puis, le combat que j'essaie de mener qu'un jour, je vais peut-être gagner, c'est si on arrêtait dans nos organisations scolaires de placer nos élèves FBC, FBC, FBD, puis FBD+, il y a aussi les savoirs où ils se touchent dans le FBC, mais pas tant que ça. J'ai la finance, j'ai l'algebra, j'ai la géométrie, j'ai les statistiques probabilités. Donc, de monter un atelier pour tout ce monde-là, je complexifie la tâche, même si je pense être un très bon concepteur de tâches complexes multidisciplinaires, ça devient extrêmement touché. Tandis que réussir, comme j'avais réussi il y a quelques années, à créer une classe où est-ce que mes élèves n'étaient pas tous en secondaire 1 ou pas tous en 2, tous en modélisation algébrée, peu importe le niveau, de faire les liens, de dire, regardez, tu sais, mon élève de 2, d'être capable de parler que vos fonctions, c'est des fonctions du premier degré puis que vos fonctions se transfèrent en table de valeur et que vos fonctions se travaillent en graphique et là, on met une cohérence dans le discours et là, on est capable de discuter at large avec une classe au grand complet en nivellant nos explications mais d'un jour réussir à restructurer les classes, l'organisation scolaire qui permettrait, au lieu d'avoir trois profs FBC, FBD, etc., etc., des lycées en thèmes mathématiques, on aurait probablement plus de cohérence dans nos explications puis probablement qu'on serait peut-être moins essoufflés en tant que prof que là, on se retrouve avec informatité. Mettons, cette année, ma classe, j'ai du pressec jusqu'à secondaire 5 avec sciences informatiques qui s'est rajoutée dans ma classe et je suis ultra éclaté et tu te dis, mais my God, tout ce que vous avez dit est ultra pertinent mais c'est extrêmement difficile de réussir à les positionner dans nos pratiques parce qu'on est un centre moyen, je n'ose même pas imaginer un très petit centre. Donc, il y a ça aussi qui est comme ultra touché mais c'est comme je vous dis, c'est bon combat à moi-même. Oui et non, je pense que tu as... Oui et non, c'est généralisé. C'est généralisé, je te dirais que je fais la même chose mais aussi, j'enseigne sciences mathématiques et informatiques dans la même classe, secondaire 1 à 5 avec des, de la reconnaissance d'acquis, let's go, tu n'es pas tout ça dans la même classe. Donc, j'ai la même problématique et on est quand même un moyen centre aussi mais c'est pour ça que, tu sais, malheureusement, on a comme, d'un point de vue administration scolaire, ce n'est pas possible parce qu'il passerait d'une classe avec un autre enseignant pour le 52 puis avec un autre enseignant pour le 53, ça se fait mal mais oui, dans un idéal, je suis d'accord avec toi, ce serait tellement génial et plus facile. Mais je vais continuer à me battre pareil pour ça. Oui, mais je vais monter au front avec toi. Mais si, non, ce n'est pas, en tout cas, je peux te dire quelque chose, Marc-André, c'est qu'on m'a demandé récemment de produire une ou deux capsules à l'intention des gestionnaires, donc des capsules d'Evpo, alors je pense que je vais prendre ton sujet puis je vais le décortiquer puis je vais aller à fond, je vais produire une capsule à l'intention des gestionnaires pour essayer de regarder des formules alternatives parce que François qui est avec nous et c'en est un autre enseignant qui travaille de façon alternative, oui, vous aussi, il y a du cahier, oui, on est tous un peu rire là-dedans, mais François fait du team teaching avec Annie dans une autre perspective, toi, tu fais des expérimentations ici et là, je pense que il faut outiller aussi les gestionnaires, il faut leur donner aussi d'autres perspectives, il faut leur montrer d'autres exemples pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et comme on m'a demandé de faire une ou deux capsules à l'intention des gestionnaires, bien, je vais aider ta cause, je vais me donner un coup de main à ta cause, mon cher ami. Merci Martin, autre chose, je vais finir avec ça, il y a beaucoup de, on est tout le temps à la recherche de patcher des trous, justement, dans un programme ou des façons d'expliquer d'autres matériels, etc., je suis en train de me créer totalement des collections complètes, je n'ai pas fini, mais cette année, j'ai pris ça en mode accéléré, des collections complètes pour, on va dire, proposer, remplacer, on va dire, à une certaine mesure les guides, donc éventuellement, je vais commencer à les publier sur le Moodle FGA, fait que s'il y en a que ça a un temps de changer un peu de matériel, il y a des capsules vidéo que j'intègre dedans, il y a d'autres trucs, bien, d'autres stratégies, mettons, de résolution de problèmes, autant en géométrie qu'en algèbre ou quoi que ce soit, que je pousse de plus en plus là-dedans, fait que vous irez essayer éventuellement aussi, vous irez essayer mon matériel si ça vous tente. Bien, merci beaucoup, Marc-André. François? Bon, bien, moi, je vais dire merci à Marc-André de soulever le sujet de l'organisation scolaire. Bien, en fait, moi, j'ai eu une expérience personnelle au début des années 2000, j'enseignais les sciences et dans le centre dans lequel j'étais, j'étais comme un des seuls enseignants à bien maîtriser les sciences de cap et physique et chimie. Et je me retrouvais à avoir dans ma classe de maths quelques élèves de sciences physiques, chimie, mathématiques et c'était un peu agaçant et je voyais que les élèves mettaient beaucoup de temps à faire leur cahier, surtout en électricité, ils ne savaient même pas de bon sens. Et là, je n'ai parlé avec ma direction puis ma direction était très ouverte, mais ça m'a demandé beaucoup. Ça m'a demandé beaucoup de travail, mais j'ai compris comment ça fonctionnait par contre. Elle m'a forcé à comprendre comment ça fonctionnait et elle m'a dit, tu vas aller voir une technicienne en organisation scolaire, tu vas lui faire sortir tous les profils des élèves qui ont des cours de sciences à leur profil. Dans ces élèves-là, tu vas aller chercher tous ceux qui ont le préalable de maths de cap, soit de fait ou qui sont en train de les faire. Ça m'a sorti quelque chose comme 200 quelques élèves, donc du matin au soir dans toute la semaine et en filtrant, ça a donné en bout de ligne une quarantaine d'élèves. Je les ai tous appelés et j'ai obtenu 25 ou 26 oui. Oui à la question suivante. Seriez-vous prêt à participer à deux périodes de trois heures en magistral? Alors, j'ai réussi à me bâtir un mardi après-midi et un jeudi après-midi, donc six heures par semaine de sciences à l'horaire et j'ai pu donner mes cours en magistral et ça a été à vitesse gravée. Ils ont obtenu leur diplomation en peu de temps, ils ont obtenu, tout fonctionnait bien, mais ça demandait énormément d'organisation. Ça a été la première fois que je vivais ça. C'était essoufflant parce que la mécanique d'entrée continue et de sortie variable est difficile. Moi, j'étais enseignant ce soir pendant dix ans et j'avais entre le début de l'année et la fin de l'année, j'avais eu entre 180 et 230 élèves qui étaient passés dans ma classe. C'est très difficile à gérer, mais c'est faisable. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux gestionnaires qui arrivent en place et qui sont déjà priés à gérer le quotidien. Gérer une structure de veine, ça demande beaucoup d'informations et malheureusement, je pense que cette information-là, en tout cas, si on me demandait de faire des capsules à l'intention des gestionnaires, c'est parce que probablement qu'il est dur à trouver cette information-là. C'est dur de trouver des accompagnateurs de gestionnaires dans l'implantation du renouveau avec des formules alternatives. Quand je pense à la tienne ou je pense à Marc-André, c'est trop singulier et c'est trop singulier, il devrait y avoir une présentation puis des procéduriers puis des voici comment faire, voici comment s'y prendre et de pouvoir outiller les gestionnaires. Je pense que c'est faisable, je pense qu'on a les ressources et l'expertise au Québec pour le faire, mais je pense qu'il faut prévoir un lieu où on en discutera puis peut-être que la capsule que je ferai, je vous consulterai, chers collègues, pour la présentation de ma capsule et ça pourra peut-être nous servir d'élément déclencheur. Qui sait? Mais c'est possible. C'est possible, Martin, parce que moi aussi, j'ai donné en voie magistrale chimie 5061, 5062, ça a pris trois mois. Ça a pris de septembre à décembre, on a fait 5061, 5062. Oui, c'est ça. gravée. Ah oui. J'ai été chanceuse, j'avais juste 15 élèves dans ma classe qui ont décidé de conserver parce qu'ils voulaient le tester voir comment ça fonctionnait. Ça a fonctionné trois mois et ils ont fait un de la classe. Oui, oui. Moi aussi, quand je suis devenu CP, c'est la méthode a arrêté. Mais c'est quand même drôle. Quand tu arrives à la fin du nucléaire et tu as 20 recherches à corriger, tu fais longtemps, je n'ai pas vécu ça. Mais c'était très cool. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré l'expérience et je sais que ça se fait, mais ça demande à être explicité, surtout, écoutez, je ne sais pas dans vos milieux, mais moi, dans mon milieu, il y a beaucoup, dans les deux grands centres de ma région, donc Sainte-Thérèse et Sainte-Eustache, je sais que les deux gestionnaires, ce sont des gestionnaires issus du secteur jeune qui sont direction des deux centres. donc je pense qu'on aurait intérêt à partager notre information et nos visions à ces gens-là. Puis c'est sûr que comme François disait, on n'a pas besoin d'en parler à micro fermé, ils ne sont pas là. Les gestionnaires ne sont pas là pour discuter de ça avec nous aujourd'hui. Donc, il faudrait peut-être créer le lieu. Il faut créer le lieu. Peut-être que je pourrais peut-être présenter les vidéos en mai prochain à la TRIAC-FP puis peut-être organiser une table ronde entre pédagogue et gestionnaire pour voir différentes alternatives. Parce que Martin, mettons, juste pour compléter, moi, j'ai fait comme toutes les chaises. J'ai passé, là, je suis enseignant, j'ai eu une tâche semi-CP enseignant, semi-CP enseignant adjoint et à revenir semi-CP enseignant et là, je suis enseignant. Bon, j'ai fait toutes les chaises à peu près possibles dans mon centre puis justement, moi, j'y avais été avec qu'est-ce que tu disais, j'avais revu la structure, j'avais sorti tous les dossiers de tous les élèves justement quand j'avais plus une tâche qui allait avec l'admin. Mais j'avais cette vision-là à base parce que j'avais la, je voyais la lacune qu'on avait là et je voyais le nombre d'élèves qu'on répartissait n'importe où un peu dans le but de remplir des classes et je voyais qu'on perdait de l'efficacité en tant qu'enseignant parce que j'avais fait toutes les assises, on va dire ça comme ça. Mais tu sais, ça a fini, oui, ça a été de la peau. Je l'ai coaché et maintenu pendant deux ans puis là, plus ça l'allait, bien là, la COVID est embarquée, plus ça devenait complexe puis là, manque de pénurie de main-d'oeuvre. Tranquillement, je me suis rassis sur une job de prof parce que je suis enseignant à la base puis là, la structure a tombé parce qu'il n'y a plus personne qui avait la vision de pourquoi on avait fait ça aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est de montrer la vision puis la possibilité que ça devient des terrains pédagogiques ultra efficaces puis l'étant. Ça prend le livre de recettes, tu comprends-tu, ça prend le livre de recettes. Le gestionnaire qui arrive là puis qu'un prof à un moment donné descend dans son bureau puis disait, pas, direction, je veux changer ma façon d'enseigner dans ma classe, il s'accroche à quoi? Il s'accroche à quoi? Il est où la référence? Il est où le petit cahier rouge qui va me dire comment faire? Je pense qu'on est rendu là peut-être comme pédagogue, comme François disait depuis les 10, 12, 13 dernières années, peut-être qu'il est temps de mettre en commun certaines réflexions pour soutenir la prise de décision de nos gestionnaires. L'idée, ce n'est pas de renverser le parti au pouvoir, mais c'est simplement de collaborer et à explorer de nouvelles façons de faire. Écoutez, on en a tous vécu tout au long de notre vie puis on va continuer d'en vivre. Écoutez, je pense juste aux sacs d'épicerie, je regarde à côté de moi, j'ai à peu près 12 sacs d'épicerie sur le plancher de ma cuisine, je n'avais pas ça. À l'époque, c'était plein des sacs jetables. Donc, on est rendu ailleurs, il y a des pratiques qui se changent et qui se changent de façon quand même assez rapide quand ils sont bien instaurés puis ça prend des experts aussi auxquels se rattacher. Il ne faut pas, mais tu sais, tu l'as vécu, François l'a vécu, Christine l'a vécu, je l'ai vécu, on l'a vécu séparément dans les milieux. Peut-être le temps de rassembler un peu les idées en un lieu commun. Oui, bien, je pense que c'est... C'est un point de départ, je pense. Si on réussit à créer ça puis une tribune pour que ça se passe parce qu'on est encore en train de dire que si on veut changer de quoi dans notre classe, bien là, il faut aller presque mendier auprès de l'administratif pour avoir des ajustements pour nous, pour ce que nous, on veut faire, ça marche. Mais ça, je pense qu'il y a plein de profs qui veulent faire plein d'affaires dans leur classe puis que souvent, ils sont, comment dire, il y a une montagne devant nous qui on ne veut pas... Des fois, c'est comme plus facile de rester dans ce qu'on a parce que c'est ça qui fonctionne puis on le sait. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un moyen que ça se passe en amont que les conditions pour expérimenter dans notre classe soit là d'avance puis après ça, on ne peut pas faire en place. Oui, je suis d'accord, c'est intéressant. Ah, mais c'est le fun, j'aime bien la tournure que ça a pris au niveau de la rencontre parce que c'est intéressant que ça ait été nommé, c'est-à-dire, oui, ils sont le fun ces rencontres-là, oui, on échange d'un point de vue pédagogique, mais de l'autre côté, ça serait intéressant si on pouvait aussi améliorer le, pas juste le contenu, mais le contenant aussi pourrait nous aider à voir les choses autrement. Super, bien, merci beaucoup. Louise, tu veux-tu nous jaser, tu as-tu une expérience à nous proposer, tu as-tu? En fait, je voulais, oui, aussi parler que des fois, le frein au changement de pratique vient de l'élève même, puis je reviens avec une expérience qu'on avait vécue dans la région des Laurentides, on avait mis sur pied des activités de robotique structurées, on avait les sous, on avait les enseignants, on avait la direction qui libérait l'enseignant, on avait le local, on avait le matériel de robotique, et les élèves disaient, ben non, ça va me retarder dans mes livres. Et que ça aussi, c'est qu'il y a, en fait, l'élève, il dit ça, mais dans le fond, lui-même, peut-être inconsciemment, c'est que pour un élève être assis à sa place, tout seul, tranquille, peinard, à travailler dans son livre, c'est peut-être la façon de travailler qui est la moins engageante pour lui. C'est là qu'il doit faire peut-être le moins d'efforts, même si on dit, ah, il n'est pas motivé, c'est difficile de travailler tout seul, mais dans les médias, l'élève, c'est là qu'il a le moins d'efforts à faire. Dès qu'on lui demande de participer avec d'autres élèves, de prendre la parole, puis tout ça, là, ça va demander un engagement plus grand. Il va falloir qu'il écoute plus les autres, il va falloir qu'ils soient plus centrés. Quand il est tout seul à son bureau, qu'elle téléphone sur sa cuisse, bon, il va à son rythme et tout. Puis souvent, le frein aussi, c'est de dire à l'élève, si tu veux passer au travers de ton objectif professionnel et tout ça, tu dois y mettre des efforts, puis tu dois t'engager dans ton apprentissage. Ça ne se fait pas tout seul, juste lire dans un livre, ce n'est pas ça qui va l'amener à aller quand même rapidement puis à vraiment consolider ces savoirs. J'ai parlé de socioconstructivisme tout à l'heure. En fait, de discuter avec d'autres, être obligé de confronter ses idées, c'est très difficile pour un élève de faire ça puis il ne veut pas le faire. Donc, ça aussi, c'est un... On a beau avoir tout le système, tous les gestionnaires puis tout le monde, puis on a les sous, on a tout ce qu'il faut, mais si l'élève, lui, ne veut pas y aller, comment on fait pour le convaincre de dire, oui, ça va te demander un effort supplémentaire, oui, il va falloir que tu t'engages, il faut que tu sois actif, il faut que tu parles, il faut que tu confrontes tes idées. Ça, ce n'est pas facile puis il faut travailler aussi ce côté-là. Quand l'élève va vouloir s'engager vraiment activement dans sa tâche, déjà en partant, c'est lui qui va nous demander de faire autrement. ça nous prendrait une FGA à la carte, ça nous prendrait un menu pour proposer à l'élève différentes formules. Je me rappelle, à l'époque, Louise, où on travaillait ensemble sur le programme, je me rappelle de certaines discussions où on se disait, ah, ça va être le fun, l'approche TS, on s'imaginait une classe laboratoire où l'élève va faire des expériences puis l'approche par séquence, l'élève va choisir sa séquence. Puis l'élève, il est couché sur son bureau puis il dort. On a des beaux labos et tout ça. On a réveillé. Mais qui sait, qui sait. Oui, c'est ça. En fait, il faut réussir à l'attirer vers ça d'une façon peut-être plus ludique ou je ne sais pas. Puis après, une fois qu'il est pris, comme on a fait la robotique, une fois qu'il a été rendu puis qu'il travaille avec son robot, il ne voulait plus s'en aller dans sa classe après. Mais non, mais non. C'est de l'amener là qu'il faut trouver aussi le moyen. C'est comme Marc-André, l'année passée, ça lui avait été posé comme question à savoir, oui, tu réalises des expériences avec les élèves, mais comment les élèves réussissent les examens puis Marc-André va dire ils réussissent bien. Même nous, comme tu disais, c'est convaincre l'élève, mais c'est convaincre nous-mêmes. C'est des grandes marches, des grandes marches, voire des étages même à monter, mais si on n'en parle pas, on n'y arrivera pas. Marc-André? Justement, Louise, moi, ce que j'avais dit dans mon dernier atelier, j'avais dit, le défi, c'est de convaincre l'élève, c'est de convaincre l'administration puis de convaincre les profs. Avant même de dire que tu as de quoi, s'il y a un de ces trois-là qui n'embarque pas, bonne chance pour mettre de quoi en place. et moi, je pensais, quand j'avais démarré il y a quatre ou cinq ans, en tout cas, quatre ou cinq ans, je pensais que le plus gros de l'ouvrage était fini quand j'avais fini de convaincre la direction à l'époque et les enseignants qui embarquaient sur le projet et quand j'ai eu à faire du recrutement justement en sortant les listes un peu ce que tu as fait, Martin, de sortir tous les profils, OK, qu'est-ce qu'ils fitent là-dedans, OK, voici ce qu'ils fitent. Le monde, ça fait, mettons, ils sont avec nous autres secondaire 3, peu importe, ça fait peut-être 15 ans qu'ils sont dans le système que ce soit parce qu'ils ont passé du CIFAR ou peu importe. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le système puis ce qu'ils ont connu à 80, je vais oser dire 95 %, c'est du livre, c'est constamment du livre, c'est nos élèves en difficulté qui n'ont connu que du livre puis là, tu leur dis, il faut changer bout par bout, ah, t'as raison, j'aime pas ça, bien, il faut changer là, ah non, tu m'amèneras pas ailleurs, tu sais, mais non, c'est la seule manière qu'on a d'apprendre, c'est d'être assis avec notre livre parce que ça fait 15 ans que je fais ça, donc, tu sais, c'est paradoxal, c'est un peu, c'est très particulier d'être obligé de convaincre du monde qui était écoeuré, qui dormait sur le, tantôt, on peut que l'entendait, dormait un cellulaire. Oui, mais il faut pas non plus déshabiller Pierre pour habiller Paul, tu sais, c'est pas vraiment passer d'un un à l'autre, mais c'est plus d'avoir des formules alternatives ou du moins d'avoir de la flexibilité organisationnelle pour essayer des choses, tu sais, François, il pourra vous parler bientôt, on va vous donner un atelier ensemble du team teaching qu'il fait avec Annie, c'est une autre approche, une autre façon de faire, c'est, finalement, c'est d'avoir un peu plus de flexibilité, c'est ça qu'on veut. Il y avait Richard qui a mentionné, qui a mis un commentaire intéressant, je passerais peut-être Richard, pour ça, je laisserais la parole à François, mais bref, j'aimerais ça t'entendre Richard là-dessus. Oui, c'était pas là-dessus, mais je vais en parler de bord. Ça fait deux ans qu'on travaille à mettre sur pied une communauté de gestionnaires. L'an passé, c'est sûr que là, oublie ça, il n'y avait pas beaucoup de disponibilité ni de gestionnaires ni de vous, mais cette année, on a un conseiller régional qui est prêt à embarquer, on a une gestionnaire qui est prêt à l'idée aussi de le groupe, fait qu'on va essayer de le repartir tranquillement, puis c'est sûr que, je t'inviterais Martin, mais on va, c'est très difficile, un, de les amener à partager des choses. C'est un peu la même chose, on en parlait pour les communautés autochtones, c'est la même chose, c'est très fermé, très difficile d'ouvrir, parce qu'ils sont, autant que là, les communautés pour les profs, les conseillers pédagogiques, on peut jaser puis on ne juge pas, mais ce n'est pas la même réalité, je pense, au niveau des gestionnaires. Il y a cet esprit de compétition. Oui, effectivement, effectivement, puis c'est un peu, c'est un peu à rideau fermé, tu sais, je ne vous montrerai pas comment ça marche dans ma cuisine. Je suis convaincu que vous ne pourrez pas aller voir les enregistrements non plus. C'est ça, c'est ça. Non, c'est correct, c'est humain, mais peut-être, tu sais, d'avoir, tu sais, un peu plus d'informations, d'emmener une formule peut-être, tu sais, d'emmener des problématiques puis d'entendre les gestionnaires nous dire les noms, tu sais, faire le recensement des noms. Non, ça, c'est pas possible, non, non, non. Après ça, on mettrait ça dans la main des solutionneurs pour trouver des pistes de solution. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de parler de ce qu'on a vécu, nous, en robotique pendant 4-5 ans où on avait des élèves, où les élèves, on devait restreindre le nombre d'élèves parce qu'on donnait un cours de robotique de 25 ans, donc 5 semaines, puis les élèves venaient une journée complète. Donc, ils étaient libérés de tous leurs autres cours. On avait une prof avec deux conseillers pédagogiques. Donc, on avait une situation qui était vraiment idéale. Et je dois vous dire que les élèves vont progresser là-dedans, mais ils ont progressé aussi en français. On avait même une ortho qui est venue voir et qui a dit, mes élèves progressent dans d'autres choses que juste en robotique ou en mathématiques. Donc, ça, c'est positif. Mais on a aussi fait autre chose, c'est-à-dire qu'on a obligé, entre guillemets, des élèves à avoir un cours d'introduction à FBC, à la robotique. Donc, on est allé les voir une demi-journée. La prof, on a passé tous les élèves de FBC d'un centre, je dirais, moyen aussi. Mais ils ont été obligés de faire de la robotique pendant une demi-journée. Donc, après ça, il faut décider si ça les intéressait ou pas. Donc, je pense aussi qu'il faut les amener à vivre autre chose. Même s'ils n'ont pas le goût, même si ça ne le tente pas, on les oblige, comme nos enfants, à manger les choux de Bruxelles. Ça ne marche pas, ça, mais ça devrait marcher pour autre chose. Donc, on les oblige à vivre une façon différente d'apprendre. Et là, peut-être qu'ils auraient le goût de le faire et peut-être le goût de s'impliquer. Mais je pense qu'en premier lieu, il faut peut-être aussi les obliger. C'est une façon... Tu vois-tu, moi, je me rappelle, quand j'ai fait l'expérience en sciences, c'est que j'avais une formule obligatoire dans la mesure où qui s'inscrit devra passer l'examen à telle date. Et je suis parti de l'évaluation, finalement, je me suis dit, l'évaluation conditionne l'enseignement souvent. Bon, bien, parfait. Ça va les motiver de dire, bien, vous voulez terminer vos sciences pour juin parce que tu rentres au cégep en septembre, bien, voici mars, avril, mai, voici les dates des trois examens. Ça, ça, je le veux, mais l'autre, je le veux pas, mais ça, je le veux. tu le mets lui-même dans le dilemme. Puis là, tu dis, c'est à toi des oreilles, Bojo, vas-y, prends-là ta décision. François. Bien, oui, c'est un peu dans le même sens. C'est ça, comment, parce que la résistance, justement, je l'ai rencontrée même une fois, parce que, bon, ce que je fais présentement avec la Thinking Classroom, c'est pas la première chose différente que j'essaye. Mais souvent, justement, j'ai tendance, pour convaincre les élèves, c'est que j'ai tendance à pas leur ouvrir la porte à ce que ce soit matière à discussion. c'est ça qu'on fait, puis c'est tout. Puis si t'es pas content, bien, va-t'en. Puis, puis le, il y en a très peu qui partent, puis, puis ce que je remarque, c'est ceux, la plupart du temps, ceux qui vont refuser catégoriquement, qui vont aller se mettre dans un coin qu'ils le feront pas, bien, c'est des élèves qui fonctionnent pas vraiment dans un cahier, de toute façon, puis qui s'avancent pas. Ça m'est arrivé très, 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 très rarement que, bien, en fait, ça m'est arrivé une fois qu'une élève refuse catégoriquement de même essayer d'autres méthodes, puis qu'elle réussisse bien par la suite. Comme si ça, c'est comme si, de mon observation qui est purement anecdotique, là, je sais que c'est pas, ça fait pas oeuvre de recherche universitaire, mais les élèves qui veulent pas embarquer, bien, ils embarquent pas plus dans leur cahier, de toute façon. Ça fait que j'ai comme... Non, bien, de toute façon, il y a de tout, là, puis on a encore des élèves que les parents obligent à fréquenter l'éducation des adultes s'ils veulent rester dans le sous-sol, là. Tu tchattes le sous-sol, mais tu continues tes études où tu vas travailler, puis on les connaît, là. Mais, tu sais, non, mais j'aime bien ton approche, tu sais, qui même me suit. Moi, j'ai ça à t'offrir. Puis à un moment donné, il y a un facteur influençant, tu sais, il y a un effet domino, puis quand tu vois que les élèves qui sont dans ta classe, bien, ils passent des examens plus vite, ils réussissent, puis ainsi de suite, bien, ça va plus vite. En tout cas, bref. Intéressant. Bon, hé, François, tu parles de ça, de justement, le concept, à un moment donné, on oblige un peu nos élèves, puis regarde, moi, c'est ça que je pense être la formule gagnante. Dans mon cas, par expérimentation, dans le sens, par méthode pédagogique, je me rends compte que c'est plus efficace. C'est drôle à quel point nos élèves, on va dire, nous challengent, puis ils ne veulent pas embarquer dans le moule, mais si j'étais médecin, puis je ferais la même affaire, puis je dirais, OK, mon grand, il faut que tu passes par tel traitement, parce qu'expérimentalement, c'est prouvé que c'est ça qui est le plus efficace. Ah oui, monsieur, parfait, je vais faire le traitement que tu me recommandes, mais on dirait que quand on est en pédagogie, vu que c'est le seul métier que tout être humain a vu, puis a grandi et a jugé, parce qu'on en a vu plein, fait qu'on dirait qu'on a de la misère quand on parle avec un élève, on dirait qu'ils sont autant experts que nous, parce que, bien, j'en ai vu plein de profs, puis il y en a eu plein de façons de faire, puis moi, ça n'a jamais marché avec moi. Et pourtant, moi, je pense ça. Et pourtant, Marc-André, un médecin, ça doit guérir une personne à la fois. Nous, on en a 25 à chaque jour, 200 par année. Le pilote d'avion qui doit emmener à bon port une cinquantaine de personnes, on en a 200 à emmener à bon port nous, à chaque année. Non, t'as raison, t'as raison, il y a une valorisation qui est là. Je pense qu'aux adultes, on a quand même des bonnes personnes qui reconnaissent notre travail, mais ça doit s'inscrire, tout ça. Ça doit s'inscrire, tout ça, dans un continuum, dans une certaine intégrité qui amène vraiment la meilleure décision qui est prise pour le plus grand nombre. Mais, en tout cas, moi, je demeure très optimiste, mais je pense qu'il y a beaucoup, il n'y a pas assez d'informations et il n'y a pas assez d'écrits sur le sujet. Un jour, j'ai rencontré un directeur de FP de Terrebonne qui a tout transformé son centre parce que lui, c'est un centre d'audiovisuel dans les années 80-90 et il avait vu des écrans de télé à écran en plat et il a dit wow, il dit, je suis sûr qu'il y a de l'avenir là-dedans. Il a pris de ses élèves et il a pris de ses profs et il les a envoyés en France, ils ont suivi des formations et il a ouvert un département d'électronique qui est rendu maintenant un des plus grands départements d'électronique en FP au Québec. Mais, tu sais, des visionnaires comme ça en termes de gestionnaire, il n'y en a pas énormément. Puis, comme il disait quand il a présenté le projet, ça n'a pas été facile de convaincre année après année que son site était déficitaire mais qu'à un moment donné, ça montrait, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on a toutes nos visions et on a toutes des pressions et des contraintes de part et d'autre. Mais, je pense qu'il faut échanger, je pense qu'il faut parler de ça parce que moi, j'ai envie d'entendre les noms. Tu sais, les noms, ce n'est pas faisable. Je veux les entendre, je veux toutes les mettre sur papier puis après ça, traverser la rivière quand on soit rendu au pont. C'est ce que je pense. Je vais juste conclure mon point, Martin. Je reprends juste à ce qu'on t'a dit tantôt. On est rendu qu'on donne des cours à la carte. Moi, je suis un peu contre cette philosophie-là. Justement, on est tellement rendu à la carte de tout qu'on n'est plus capable d'imposer une structure dans nos écoles, dans nos centres. On n'en a pas, Marc-André. L'élève qui arrive en FGA n'a pas de programme qu'il prépare à l'AFP. Il y a le même programme que l'élève qui fait son diplôme général. On n'est pas si à la carte que ça en FGA. Non, mais ce que je veux dire, mettons, nous autres, ce qui se passe bien gros, nos problématiques, en passant, le but, ce n'est pas de changer de problématique. On sait ce qu'en passant, la formation était très pertinente et ça serait le fun d'avoir un beau terrain pédagogique pour pouvoir l'expérimenter à fond. Bon, je reviens juste pour dire, tu sais, un élève qui se pointe et dit, OK, moi, je suis là le mercredi soir parce que je ne veille pas le mercredi soir. Ce n'est pas ça qu'il dit, mais je ne veille pas le mercredi soir puis le jeudi matin, on s'entend, je ne peux pas être là parce que probablement qu'après avoir fait mes cours, je vais avoir veillé et etc. fait que finalement, je reviens juste le lundi matin puis qu'on est obligé de donner tout cours optionnel confondu dans toute matière confondue parce que l'élève a déçu, puis je ne te dis pas que ça ne peut pas arriver, des contextes où tout ça arrive, mais que tous nos élèves soient des cas d'exception constamment de même, bien, moi, j'appelle ça être à la carte. c'est dans ce sens-là que je dis qu'on a des programmes à la carte. mais il n'y avait pas eu une obligation de fréquentation il y a quelques années qui disait que, tu sais, à un moment donné, moi, je sais que j'enseignais le soir et le soir, l'élève, c'est que j'avais quatre heures avant souper, deux heures avant souper, deux heures après souper, mais il y avait des élèves qui pouvaient prendre genre deux heures par semaine puis à un moment donné, il y a eu comme une décision qui a été prise à Québec de dire à l'éducation des adultes, si tu t'inscris aux adultes, il faut que tu fasses un minimum de six heures ou c'est-tu resté ça ou c'est parti aussi vite que c'est arrivé? Chez nous, c'est six heures, d'où le fait que je dis mercredi après-midi puis lundi matin, mettons. OK, c'est le minimum qu'un élève peut prendre, c'est six heures. Mais tu sais, encore une fois, c'est-tu obligatoire ça? Parce que moi, j'ai des élèves qui ont juste deux heures par semaine. Je ne sais pas, Christine, c'est ça que je t'ai dit, je ne sais pas. Je sais que moi, je me rappelle autour des années 2005-2010, dans ces cinq ans-là, il me semble qu'il y avait eu une obligation de fréquentation minimale. Mais peut-être que ce n'est pas resté cette règle-là. Tu sais, je me rappelle aussi qu'il disait aux élèves que s'il y avait plus que 18 % d'absence il était automatiquement retiré. Bref, est-ce que c'est vraiment des règles? Je pense que c'est des règles de centre. Oui, exactement. parce qu'il y a des centres qui vont avoir les élèves qui sont au cégep et qui viennent compléter. Des fois, ils ont juste une demi-journée. Quand j'étais régionale, j'avais quand même quatre CS. C'était différent aux quatre endroits. Ça dépend de sa carte parce que moi, j'ai des élèves qui ont juste deux heures d'informatique par semaine parce qu'ils ont besoin de ça pour compléter leur DAS. Mais tu vas avoir des beaux discours avec des beaux ateliers vidéo pour des belles capsules pour les gestionnaires. Oui, mais ça fait plusieurs qu'ils me disent ça. Souvent, j'entends ça ou souvent, j'entends des jeunes gestionnaires qui arrivent du secteur jeune puis qui sont de jeunes gestionnaires aux adultes et ils me posent beaucoup de questions. À l'époque, j'allais beaucoup à la TRIAC-FP à chaque mois de mai et j'avais la chance de jaser avec des gestionnaires parce que je présentais Carrefour FGA, je présentais Alexandrie. Toutes les dossiers sur lesquels j'avais travaillé par le passé, je venais faire une présentation au gestionnaire. Ça me permettait, mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu et j'ai comme l'impression qu'effectivement, un peu à la manière d'un vallon, c'est qu'on tombe là-dedans, on tombe dans une facilité de dire, OK, on remplit les classes. Là, tu as Christine, Louise, François, Marc-André puis ils ont de la place jusqu'à 32, on leur en met 32 puis après ça, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, nous, on a amené souvent ces éléments-là à nos directions qu'on voulait justement avoir une modélisation algébrique dans une même classe qui nous disait que c'était surtout l'aspect financier, c'était impossible d'un point de vue financier parce que, par exemple, si on regardait au moment même, il n'y avait pas assez d'élèves dans les 52, 72 pour pouvoir créer une classe, il y avait trop de 73, ça fait que là, ils ne pouvaient pas comme séparer, ça fait que c'était vraiment au point de vue budget parce qu'à partir d'un certain nombre, ils ne peuvent pas, ce n'est pas rentable de payer un enseignant pour peu d'élèves, donc c'était souvent l'aspect monétaire qu'on nous disait. Fait que c'est ça, on peut pas vous changer. Non, je veux bien comprendre, je veux bien comprendre, mais je pense qu'il faut vraiment mettre les différents scénarios sur la table parce que je me dis, tu sais, en FP, ils réussissent quand même bien à avoir un groupe de peintres, un groupe de charpentiers puis un groupe de soudeurs. Bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent, ils accumulent des élèves puis après ça, ils partent le cours. Nous, il y a un des gros centres qu'on a, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont attendu d'avoir assez d'élèves qui étaient sur le bord d'aller en 30-51 puis là, quand ils ont eu 25 élèves, ils ont parti une voie magistrale de 30-51. Mais c'est un très gros centre. Donc, c'est sûr, c'est certain que pour eux, il y avait la population, ça a pris deux semaines après la rentrée, il y avait assez d'élèves pour pouvoir partir une voie de groupe. Sur les 25, il y en a peut-être juste 10 qui ont réussi ou 15, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que les élèves ont apprécié beaucoup plus la voie magistrale que la voie individuelle. c'est juste qu'ils ont peur parce que, tu sais, il faut comprendre aussi que ce qui charme les élèves, d'abord et avant tout, à l'éducation des adultes, c'est l'aspect anonyme d'être derrière son cahier tout seul. Et cet aspect-là est très, très, très fort chez des élèves. Quand on les met en voie de groupe, on les questionne, on les pointe du doigt, ce qui fait qu'il n'y a plus d'anonymat, donc ça peut créer un certain stress chez certains élèves. On leur donnera des maths Halloween. Peut-être qu'avec les maths, ça fonctionnerait mieux. On ne les voit pas. Ils se font des petits avatars. Peut-être. C'est intéressant. Bien, oui, c'est sûr. Il y a tellement de variables, il y a tellement de variables à analyser. C'est surtout là qu'il... Mais à un moment donné, c'est peut-être le temps de circonscrire ou du moins de... Tu sais, juste de partager des bons coups. Des fois, ça aide. Juste de partager des bons coups. Mais je sais très bien, je l'ai vécu que même des très bons coups ne résistent pas autant tout le temps. OK. OK. Bien, merci beaucoup. C'est le fun. La discussion s'est poursuivie sur un autre axe. Mais on s'est au courant. Je pense que... Je pense que c'est un sujet qui se... Ça fait longtemps qu'on en parle, mais il faut qu'on en parle. Alors, il faut qu'on poursuive là-dessus. Puis il faut qu'on essaie de trouver une tribune pour pouvoir discuter. Puis je pense que si on a une présentation bien articulée avec des exemples à la clé, je pense que ça va aider les gestionnaires à se faire une idée ou du moins à s'interroger. juste à initier des prises de conscience parfois. Parfois, ça l'aide. Bien, merci beaucoup à vous tous.